Je tiens en premier lieu très sincèrement à saluer et à remercier pour son soutien dans la mise en oeuvre de cette manifestation culturelle et scientifique Madame la sénatrice Sophie Prima, présidente de la commission des affaires économiques et le président Lafond de nous avoir permis d'accueillir l'ensemble de nos collègues pendant cette journée. L'intérêt que vous portez à notre discipline Madame la présidente mais aussi à la thématique que nous abordons aujourd'hui l'histoire des territoires et plus largement à la préservation du patrimoine archéologique par l'étude activité à laquelle oeuvre quotidiennement les chercheurs de l'INRAP et mes collègues les archéologues des collectivités territoriales nous a permis au mieux d'organiser ce colloque aujourd'hui. Merci beaucoup donc au Sénat et merci beaucoup à vous deux. Je salue également la présence du directeur de l'archéologie Monsieur Godefroy Lissandre ainsi que celle de l'ensemble de nos collègues du ministère de la culture et de celui de la recherche et de l'enseignement supérieur. Nous sommes ici à proximité des jardins du Luxembourg que nos équipes explorent au gré des aménagements et plantations ce qui nous permet de contribuer à l'écriture de l'histoire de Paris depuis l'Antiquité et de proposer au Sénat une présentation du mobilier archéologique gallo-romain. mis au jour dans cette emprise. En février de cette année, j'ai pu commenter les panneaux et vitrines au président Larcher, au questeur Vincent Capo Canellas et au sénateur Pierre Ouzoulias. Donc vitrines que l'on essaiera peut-être de voir ou d'entrevoir en fin de journée et en tout cas qui sont quand même dans une situation forte pour expliquer auprès de la salle d'assemblée l'histoire de l'UTES. Qu'il me soit permis à cette occasion de rendre hommage à notre collègue Marc Viré, retraité de l'INRAP et fin connaisseur de l'histoire de Paris, décédé la semaine dernière et qui nous avait accompagné, le sénateur Ouzoulias et moi-même, lors de la visite des fouilles réalisées dans le jardin de Luxembourg par Jacques Le Griel. Voilà, notre ami Marc Viré est au centre de cette photo. C'était un chercheur de qualité, un érudit spécialiste de l'archéologie parisienne et de l'architecture médiévale. Ce colloque archéologie et territoire s'inscrit dans le cadre de la politique culturelle de l'INRAP puisque dès l'origine, la loi, il y a 20 ans, a doté notre établissement d'une mission de diffusion de la connaissance. C'est pourquoi une ambitieuse politique culturelle est conduite par notre institut et c'est dans ce cadre que nous organisons ce colloque annuel. Traditionnellement, ces rencontres scientifiques offertes à un large public font dialoguer grandes problématiques sociétales et données archéologiques et s'inscrivent précisément dans une optique de décloisement de la recherche et de renouvellement de la pensée. Vous avez en tête nos colloques précédents sur l'archéologie et la santé, l'archéologie et l'éducation, l'archéologie par exemple et les migrations. En effet, l'archéologie préventive, par l'important volume d'activités de recherche qu'elle génère, permet un renouvellement profond des archives du sol, des connaissances et alimente ainsi de nombreuses réflexions contemporaines. A ce titre, le territoire, la frontière, le bassin de vie sont des notions, des concepts, des objets de géographie humaine régulièrement interrogés sur le plan international, national ou régional et pour lequel l'archéologue, sur le temps long, est apte à préciser la dynamique. Définir un territoire, c'est définir ses frontières. Cette affirmation que l'on doit à la Cour internationale de justice fut prononcée lors d'un arrêt du 3 février 1994, consécutif à un différent territorial entre la Libye et le Tchad. Cette définition est d'une simplicité qui masque la complexité des règles internationales dont l'objet est, justement, d'encadrer juridiquement la définition des limites spatiales de la souveraineté étatique. Ces règles, que l'on peut dire constitutives d'un droit international du territoire, sont, comme le rappelle le juriste Thibault Fleury-Craft, de deux ordres. Les unes sont relatives à la formation du titre territorial, les autres à la définition géographique de ce titre. Récemment encore, notre actualité la plus terrible a entraîné des discussions et la diffusion d'infox sur la non-reconnaissance par la Russie des frontières avec l'Ukraine. Territoires et limites. Définir un territoire, c'est définir ses frontières. En abordant cette thématique sensible et complexe, uniquement pour notre territoire national actuel, qui plus est limité à l'Hexagone, et ce, pour une période allant du début du néolithique à l'émergence de l'État-nation, notre terrain apparaît somme toute apaisé. Mais en traitant ce sujet sur l'espace pour lequel s'applique le Code du patrimoine et s'exerce l'archéologie nationale, programmée ou préventive, gageons cependant qu'il demeurera pleinement heuristique. L'usage que nous allons faire aujourd'hui du terme territoire est donc essentiellement politique. Il s'agit d'un espace ethnique ou civique, occupé, maîtrisé et limité, que cela soit par une frontière ligne ou plus souvent par une zone tampon ou des confins. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pris en compte le paléolithique, période où les humains sont chasseurs-cueilleurs, où ils exploitent dans la nature des ressources disponibles de manière saisonnière, suivre des troupeaux d'herbivores, se caler sur les cycles des plantes impose une vie nomade qui s'inscrit dans des territoires qui sont plus parcourus que dominés, fréquentés plus que circonscrits. Ce dessine alors pour le paléolithique un espace, je prends ici l'exemple étudié par Marc Jarry dans le Kerci, au paléolithique moyen puis supérieur, caractérisé par des déplacements annuels, d'abord réduits au paléolithique inférieur, il peut s'étendre sur des centaines de kilomètres au paléolithique supérieur. Au néolithique, l'agriculture et l'élevage imposent assez vite aux humains de devenir sédentaires. Le territoire annuel des groupes devient plus restreint, tandis que la densité de la population augmente et que l'autorité sur cet espace s'exerce. Nous partirons donc de cette étape importante, le début du néolithique, dans la fabrique de nos territoires, puis aborderons, avec les âges des métaux, les mises en valeur des territoires et leur maîtrise politique. En guise de clin d'œil, il me soit permis de montrer ici les résultats en quelques images d'une enquête récente, celle de la dalle de Saint-Bélec. Cette dalle de Saint-Bélec est un grand bloc de pierres de schiste découvert à Lehan, dans le Finistère, et sur lequel ont été gravées des ensembles de lignes de points qui sont interprétées aujourd'hui comme le dessin d'une carte. Datée de l'âge du bronze ancien, elle serait alors la plus ancienne représentation cartographique connue en Europe. Paul de Châtelier a mis au jour cette dalle en 1900. Le lourd bloc de schiste est extrait avec précaution par une quinzaine d'ouvriers. Il est décrit à l'époque dans un article du bulletin de la Société archéologique du Finistère. Les gravures représentées à l'époque sont interprétées comme de simples cupules. Une première étude réalisée par Jacques Briard en 1994 démontre une analogie entre la représentation de la dalle et les gravures connues identifiées au Val Camonica dans les Alpes italiennes. En mars 2021, après de longues recherches sur les dalles des deux cumulus de Saint-Bélec, Yvan Payet, chercheur à l'INRAP et à l'Université de Bretagne occidentale, et Clément-Nicolas Postoc à l'Université Paris, Pierre et Marie Curie à Paris, dévoilent leur conclusion dans un article de l'ASPF. La carte et le territoire, la dalle gravée du bronze ancien de Saint-Bélec, il révèle alors que celle-ci est probablement la plus ancienne représentation cartographique d'un territoire connu en Europe et représente le secteur du tubulus dans la vallée de l'Odé. Aujourd'hui, à partir d'une approche essentiellement archéologique, nous nous attacherons donc à révéler la genèse des territoires des communautés locales ou régionales de notre pays, et ce, à partir de l'exposé de bilans régionaux, d'approches méthodologiques et d'études de cas. Les données issues de l'archéologie préventive et programmée, l'analyse des sources cartographiques et des textes anciens, mais aussi les données paléenvironnementales et l'étude des formes des paysages permettent en effet une approche inédite de la fabrique des territoires locaux en France, du néolithique au Moyen-Âge. La notion de frontière sera sans doute la plus difficile à cerner et à illustrer. Nous ne pourrons que nous écarter de l'approche de nos illustres prédécesseurs qui, au XIXe siècle, avaient mis en avant l'idée de frontière naturelle et pointaient l'influence du sol. Les principaux investigateurs de cette théorie nationaliste étaient Jules Michelet et Paul Vidal de la Blache, qui a publié son tableau géographique en 1871 en introduction du Lavis. Rappelons que c'est à Vidal de la Blache que l'on doit la diffusion du terme pays pour désigner un écosystème anthropisé. Le terme de pays, aujourd'hui, est assez à la mode, dans notamment la gestion et l'organisation des territoires. Dans cette acception, le terme pays découle du latin pagus, qui désigne la plus petite unité administrative des Gaulois. Le mot pagus venant du verbe pangerer, qui veut dire fixer, ficher. Le pagus, le pays, est l'espace limité de plots, c'est-à-dire bordé. Pour ce colloque, dans notre démarche première, nous avons convenu que les 35 000 communes du territoire français sont les héritières à la fois des seigneuries du Moyen Âge et des centaines de milliers de paroisses constituées sous l'Ancien Régime, mais aussi des limites des cités antiques et de celles des territoires des peuples gaulois, voire des espaces appropriés et dominés par les premières communautés paysannes et les sociétés de l'âge du bronze. Vous avez à droite une image empruntée à l'atlas de Christian Gratteloup qui nous fait l'honneur de, ce soir, de nous prononcer une conférence de clôture. Et effectivement, dans cette carte, il nous montre l'enchevêtrement des limites territoriales sous l'Ancien Régime. On voit que l'analyse régressive n'est pas la plus aisée, cependant. Autant de sujets dans ces importants qui nous occuperont cette journée et que vous pouvez rapidement retrouver grâce à une captation vidéo sur le site Internet de l'INRAP dans quelques jours. Je ne voudrais pas conclure cette rapide introduction sans remercier l'ensemble des acteurs qui ont oeuvré à la mise en oeuvre de ce colloque, au premier rang duquel la sénatrice Sophie Prima pour le parrainage de cette manifestation, Océane Pélachon qui travaille à ses côtés et l'ensemble des services du Sénat pour leur accueil et leur disponibilité. Mes remerciements se tournent également vers mes collaborateurs de l'INRAP, Pédi Haït, chargée des relations institutionnelles et la directrice de la direction du développement culturel et de la communication, Thérésade Vernier, et à Pascal Rattier, qui a activement assuré la coordination et la préparation de ce colloque. Merci, Pascal. Enfin, je voudrais remercier très vivement l'ensemble des intervenants pour leur participation. à Christian Gratteloup, je le répète, qui a, dans une actualité très chargée, accepté amicalement de nous présenter la conférence de clôture de ce colloque. Et enfin, je me félicite de votre présence nombreuse aujourd'hui et encore plus nombreuse via Internet et vous souhaite à toutes et à tous une journée savante, agréable et fructueuse. Merci à toutes et à tous. et on va aborder donc le Néolithique. Applaudissements Ma chère collègue, Monsieur le Président, donc, effectivement, j'ai la lourde tâche de vous présenter, finalement, comme on est les premiers, comme tu en as dessiné, puisqu'on a pu évincer les périodiciens, mais c'est au Néolithique d'ouvrir le bal. Alors, lourde tâche pour moi, à la fois parce que j'ai sollicité trois binômes de collègues qui vont présenter trois excellentes communications et qu'il faut que mon introduction soit à la hauteur de ces excellentes communications, à la fois parce que tu as rappelé, Dominique, quelles étaient les définitions du territoire. Tu as parlé de frontières, tu as parlé de communautés et c'est vrai que pour nous, néoliticiens, je rappelais ce qu'est le Néolithique, ce sont des notions difficiles à manier puisque nous sommes en même temps des préhistoriens. Ah oui, merci pour les diapos, ça sera plus facile. D'ailleurs, je crois que ce n'était pas la première diapo. Non, je vais dans le mauvais sens, évidemment. Voilà. Ce sont des notions difficiles à manier puisque nous sommes en même temps des préhistoriens, c'est-à-dire des archéologues qui n'avons comme données sur les sociétés que nous étudions que ceux que nous observons sur le terrain. et que la notion de territoire, finalement, derrière, il y a la notion de communauté qui délimite des frontières et que nous avons, nous aussi, beaucoup cherché à définir des communautés, parfois avec un certain succès, souvent avec beaucoup de difficultés, et que partir dans cette direction n'a jamais été simple. Et je vais essayer de vous montrer à la fois comment, même ce qu'est le Néolithique, et du coup, je partirai peut-être un peu loin du territoire national et à la fois essayer de vous montrer comment on peut essayer à partir des pratiques, alors j'essaierai de vous montrer et mes collègues derrière vous montreront encore mieux, comment à partir des pratiques, on peut voir finalement comment effectivement ces sociétés, ces communautés du Néolithique se sont appropriées des espaces et on en fait des territoires, mais pour autant, reconnaître des frontières, voilà, c'est quelque chose pour nous de beaucoup plus difficile, mais vous aurez justement trois communications derrière qui seront plus explicites là-dessus, mais également avec des paradigmes et des territoires, justement des espaces différents qui vous présenteront comment de trois façons différentes d'aborder ces questions. Alors, pour être le Néolithique, alors le Néolithique, j'ai intitulé là la communication, cette communication introductive, les territoires du Néolithique, des sociétés, prennent possession des espaces. Alors, on a l'image du Néolithique, effectivement, le Néolithique, c'est la période déjà de l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, ça n'a rien de nouveau. Et donc, cette possession des espaces, elle se fait physiquement, il y a une différence d'approche très forte, c'est que, notamment pour pratiquer l'agriculture, il faut défricher, il faut ouvrir l'espace. Et c'est la première image du Néolithique, cette première transformation du paysage. Mais le Néolithique, c'est également la période du développement de la construction d'architecture massive et très visible dans le paysage. Alors, là, le premier exemple, c'est celui des mégalithes qu'aborderont tout à l'heure Christine Bougeaud et Sandra Sicard. Les mégalithes, je l'ai mis en premier parce qu'on les voit encore. Alors, bon, même si, évidemment, il y en a beaucoup qui, en fait, on les voit encore parce qu'ils ont été remontés au 18e, au 19e, où ils ont été sortis des broussailles, mais néanmoins, ce sont des pierres. Et effectivement, il y a une première visibilité de l'action humaine sur le paysage. Visibilité, il y a aussi, et ça, c'est un petit clin d'œil, archéologie, en particulier l'archéologie préventive, il y a aussi quelque chose de nouveau au Néolithique, c'est des constructions d'architectures monumentales, grandes enceintes, telles que celles de droite, avec des fossés, des remparts, grands bâtiments qui font plusieurs dizaines de mètres de long, parfois plus de 100 mètres de long, qui, dont certes maintenant qu'on ne voit plus dans le paysage, puisque c'était des architectures de terre, de bois, et qui n'ont pas laissé de traces visibles jusqu'à nos jours, mais qui, à l'époque, étaient très conséquents et qui se sont révélés grâce à l'archéologie, parce qu'évidemment, sans l'archéologie, on aurait une vision du territoire actuel réduite aux périodes qui ont laissé des architectures maçonnées. Alors, juste un petit clin d'œil en passant, ça a moins marqué le territoire, mais un petit clin d'œil, je suis un peu obligé de parler des palafites, puisque la France en assure la présence. C'est actuellement le seul type de site néolithique qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, et comme c'est la France qui en assure actuellement la présidence et que je dois un peu m'en occuper, je dois évidemment... Il fallait bien qu'il y ait une image de palafite, parce que les palafites, même si ce n'est pas les villages palafitiques qui, à l'époque, ont certainement marqué le plus le territoire, c'est, par contre, le bien qui nous donne le plus d'informations sur les sociétés néolithiques, le plus d'informations grâce à la qualité de conservation des données et des matières organiques, que ce soit les architectures ou les mobiliers. Alors, le néolithique, c'est d'abord un impact sur l'espace et les paysages qui est en rupture profonde avec le lègue mésolithique. Alors, quelques images, juste pour présenter du mésolithique, une reconstitution d'un site de Suisse, de château d'Aix, une photo que j'ai prise en me baladant. Quand on photographie du mésolithique, on photographie finalement le paysage, parce qu'on peut photographier au mieux les abris, les abris, lorsqu'il ne s'était pas des occupations en plein air, mais il n'y a pas eu de transformation du paysage ou alors des fois des impacts sur les forêts un petit peu, mais on est plutôt sur des populations qui s'adaptent au paysage. Par contre, ça, c'est ce qui se passe en Europe. Mais quand on va un peu plus loin, au Proche-Orient notamment, on est sur des... Ah oui, d'accord, j'ai un contrôle du temps. Quand on va au Proche-Orient, on a un impact sur le territoire. On a des sociétés très différentes, puisque l'impact sur le territoire est même antérieur au néolithique. On a déjà, on a tout bien, vous le savez, les constructions de maisons rondes. Tout le monde connaît ça. Tous les préhistoriens, désolé pour les collègues des périodes plus récentes. Rapidement, on a aussi, parallèlement au développement de l'agriculture, ou même au tout début, des transformations profondes, des impacts profonds, des architectures monumentales, telles que celles de Gobekliotepé ou peu après la tour de Jéricho. Un impact très, très fort sur le territoire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que quand on va parler de néolithique, je ne vais pas au Proche-Orient parce que le néolithique, la pratique de l'agriculture et de l'élevage en Europe, elle vient de là-bas. C'est de là-bas que nous ont été transmises non seulement les techniques, mais aussi les animaux et les espèces végétales qui ont servi pour l'agriculture et l'élevage, mais il ne faut jamais oublier que c'est là-bas qu'est née aussi ce que sont nées ces architectures monumentales, ce qui ne veut pas dire qu'elles ont été diffusées, mais il faut aussi considérer ces diffusions-là et les observer. C'est ce que je vais essayer de faire en essayant de ne pas perdre, de ne pas faire trop de cours, parce qu'il y en a notamment parmi les collègues qui sont bien meilleurs que ça, et en même temps, rappeler ces éléments de diffusion, parce que les sociétés qui nous ont apporté l'agriculture, l'élevage, évidemment, pour beaucoup, sont aussi venus avec des techniques, des pratiques, des modes de construction qu'ils ont aussi, bien sûr, diffusés. Ça ne s'est pas toujours diffusé indépendamment. La première expansion du néolithique, elle a lieu au Proche-Orient même, c'est Châtal-Huguc, avec cette construction d'une agglomération très dense, puisque les maisons sont construites les unes sur les autres. C'est ce qu'on va appeler un tel, et donc je vous présenterai une photo un peu plus loin. Ce n'est pas forcément la toute première expansion. Il y a aussi des discussions, je vais en voir aux travaux de Catherine Perlès, sur la diffusion du néolithique par voie maritime le long des côtes. puisque nous avons en gros deux courants de diffusion du néolithique, l'un qui passe par les voies maritimes. La flèche est peut-être un peu trompeuse parce que la flèche, vous le voyez, elle n'est quand même pas continue du Proche-Orient, du Levant, jusque dans le sud de l'Espagne. Il y a beaucoup d'interrogations sur le mode de diffusion. et il y a un autre courant qui passe par l'intérieur des terres, par le nord de la Turquie, puis par les Balkans. Et ce sont ces deux courants qui vont intéresser à la fois toute l'Europe, mais également le territoire national français, puisque ce sont par ces deux voies que le néolithique a pénétré en France. Alors, le premier courant, le courant méditerranéen, il est difficile à cerner, d'abord parce qu'il est possible qu'une diffusion néolithique avant même l'invention de la céramique. Et donc, c'est d'autant plus difficile à savoir vraiment, en fait, savoir si le site à tel endroit est en lien avec le site un peu plus à l'est. Une diffusion qui est à la fois, des fois, de vraies communautés néolithiques bien implantées sur le paysage, avec de l'agriculture, de l'élevage, et puis des pratiques, on voit une des pratiques d'appropriation du territoire. Là, vous avez un exemple, en bas d'une petite enceinte. En fait, ce sont des micro-enceintes. C'est de la taille pour contenir un bâtiment. On a là vraiment une implantation sur le territoire des micro-enceintes qui sont dans le sud de l'Italie. Ce sont ces populations qu'on appelle la solution à des populations à céramique impresa qui vont arriver sur le territoire français vers 5800 avant notre ère, mais qui, après, dont on ne sait pas, si elles sont directement à l'origine du néolithique tel qu'il s'est défini, puisqu'après, on a un hiatus de quelques siècles avant le vrai développement de sociétés néolithiques sur le littoral provençal et Languedoc, ce qu'on appelle le cardial, qui est illustré par un petit vase qui commence seulement à partir de 5300 avant notre ère. et des courants de diffusion qui est bien connu, bien étudié, mais qui est compliqué parce que, même sous ce terme générique de courant méditerranéen et de céramique impresa picardiale, se cachent à la fois des populations qui ont un vrai impact sur le territoire, soit sous la forme d'enceintes, comme vous voyez, soit on voit des populations bien installées qui creusent des silos, par exemple, dans les alentours de Nîmes ou d'Alesse, et puis à la fois des populations dont on a l'impression que, finalement, le classement en tant que population mésolithique, donc chasseur-cueilleur ou population néolithique, tout ça représente uniquement deux pôles mais entre lesquelles, en fait, il y a toute une gamme de situations très compliquées et que leur assigner une identité de néolithique ou de mésolithique est parfois un peu réducteur. L'autre courant, alors ça, c'est quand même pour mettre un peu une carte, l'autre courant va passer davantage du nord de la Turquie par les Balkans, c'est-à-dire la Bulgarie, la Grèce, le nord, surtout le couloir jusqu'au sud de la Hongrie. C'est un courant qui, lui, est beaucoup plus massif. Alors là, le premier, là, vous avez un exemple du... Alors, je ne l'ai pas noté, c'est la côte Egyenne. Là, on est encore en Turquie sur la côte Egyenne. On est encore, vous voyez, c'est la première expansion à partir de Tchata Luguk, c'est-à-dire qu'on est encore sur des architectures assez massives avec les archéologues turcs ou ceux qui travaillent sur ce territoire, eux pensent qu'on a vraiment des populations qui viennent de Tchata Luguk et des environs puisqu'on a encore des traditions architecturales mais aussi techniques, les productions, qu'elles soient lithiques, céramiques, la parure, l'artisanat qui viennent de Tchata Luguk et qui, par contre, a un certain appauvrissement. Ce n'est pas la société toute entière qui s'en va, mais une partie. L'exemple en contrebas, ce sont même des murs construits, enfin, plâtrés un peu. Donc, on a des... Et ce sont ces populations qui se retrouvent qu'on continue à avoir l'architecture en terre, là, qui en terre et du coup, qui, par accumulation, constitue des tels de plusieurs mètres d'altitude. Alors là, reste un exemple ou un exemple qui est un peu tardif. C'est une belle photo, mais je crois que les niveaux les plus anciens sont un peu tardifs et puis, au-dessus, vous avez des périodes beaucoup plus récentes, mais au moins, c'est très visible. Un exemple plus réaliste, plus en correspondance avec la chronologie, celui de Kovacevo en Bulgarie, qui est inconnu de mes collègues parisiens, et avec, en gros, pour vous résumer les principes de ces civilisations, quelles que soient les variations locales qu'on a pu définir d'un pays à l'autre, non seulement toujours des architectures de terre qui s'accumulent en telles, une production lithique qui est soit sur des matériaux très homogènes, dibité souvent par pression aux percussions indirectes, et des matériaux très homogènes de très grande qualité, donc là, en silex le blond, mais ça peut être également en obsidienne, et une céramique avec des formes complexes et des décors géométriques, souvent peints, parfois incisées, gravées. Ces civilisations-là, balkaniques, restent sur le littoral, enfin, proche d'un climat méditerranéen, et ensuite, par contre, ce qui va atteindre nos territoires, c'est quelque chose qui en est issu, qui est une adaptation qui en est issue, qui est le courant rubané, sans être au loin, voilà, ce courant rubané, c'est une adaptation locale, qui se produit vers 5500, et à partir de là, qui va avoir une expansion très rapide, puisqu'à peu près en 2-3 siècles, mais là, je parle sous contrôle de François Gilini, qui connaît le sujet mieux que moi, va atteindre le nord de la France, l'Alsace, le bassin parisien, avec une adaptation locale, dans le sens qu'on n'est plus sur les architectures de terre, on est sur les architectures de bois, on a, alors je m'avancerai moins sur les adaptations des pratiques agricoles, qui sont fondamentales, et une céramique qui change un peu, les motifs initiaux sont très proches des substrats locaux balkaniques, et une industrie lithique toujours très régulière, mon psyllant encore, alors sur obsidienne, lorsqu'ils ont accès aux matériaux d'obsidienne, et sur d'autres matériaux très fins, quand on va être plus à l'ouest. Alors un exemple, et puis surtout, qui est connu, cette civilisation rubanée, par ses plans de bâtiments extrêmement réguliers, civilisation qui s'étend, qui se met sur les territoires, enfin sur les espaces, qui ont des terres faciles à trailler, les leuses qui sont si nombreux dans le nord de l'Europe, et qui, du coup, est une situation vraiment en rupture totale avec le mésolithique, puisqu'on est sur des pratiques très différentes, une expansion très rapide, et vraiment des déplacements de population. On a vraiment, pour le territoire national, en fait, dans le sud, au tout début, un premier courant dont on perçoit mal l'identité entre néolithique, mésolithique, entre pratiques de chasse-cueilleur, pratiques agricoles, et donc, finalement, quel impact ? Tu évoquais, Dominique, tout à l'heure, la rupture par rapport au paléolithique, où l'espace n'était pas approprié, il était parcouru. Eh bien, la difficulté pour le néolithique, c'est que non seulement, je l'évoquais, on n'a pas de texte, mais même dans les pratiques, on n'a pas forcément directement des pratiques d'appropriation du territoire, en tout cas, des pratiques en rupture avec les chasseurs-cueilleurs précédents. Ça, c'est un point important qui est particulièrement net dans le sud de la France. On a toute cette gamme de possibles... C'est des vieilles problématiques, néolithiques chassants, chasseurs néolithisés. Même après quelques décennies, on voit qu'on a encore des difficultés. Dans le nord de la France, c'est l'inverse. On voit débarquer une société qui prend position effectivement des territoires, certes très limitée aux vallées. On ne va pas... On ne va guère au-delà. Et ce sont dans les phases suivantes que peut-être d'autres sociétés s'étendront, étendront le néolithique. Mais on a vraiment une société qui prend... Qui s'implante sur le territoire, qui l'exploite, qui va très vite là-dessus. Et alors... Et ça va pour le territoire national. Alors, je vous ai mis une représentation d'un site dans l'est de la Bretagne, le Homais. Alors, on n'est déjà plus dans du rubané. Mais encore, dans ces traditions, le grand bâtiment, on voit, ça va jusqu'à... Alors, du rubané, on en a jusqu'en Normandie. En Bretagne, on est déjà là sur une phase... Ça arrive, mais à une phase un peu plus tardive. mais on va... Donc, ça va vraiment... Ça va très, très loin avant de se transformer. Mais avant d'en parler, oui, parce qu'après, ça va rapidement se transformer. À la différence de l'Europe centrale où, après, le rubané initial reste sur ces traditions très collectives, que ce soit en termes d'enterrement, de bâtiments... Et ça, Philippe vous en montrera quelques exemples pour l'Alsace. dans l'Ouest, le bassin parisien, l'Orlande en Bourgogne, mais ce serait pareil également en Bretagne où, dans les secteurs, on a pu le repérer, eh bien, on est dans des changements de pratiques, au contraire, avec... On passait d'un rubané qui était parfois même très collectif, des nécropoles, des formes de maisons très standardisées. Et là, on passe à des rites funéraires très différents où on construit de longs tumulus, longs tumulus qui sont érigés uniquement pour l'enterrement d'une seule personne. Alors, oui, l'exemple que vous avez en haut, c'est un exemple breton, le tumulus Saint-Michel. Alors, j'ai mis la photo un peu haute, je ne pensais pas que ça couperait à cet endroit-là, mais voyez qu'on a encore, ce qu'on a au-dessus, c'est un exemple bien connu, une petite église au-dessus, donc pour vous donner un peu les dimensions de ce type d'édifice. et donc une masse de travail considérable, mais pour l'enterrement d'une seule personne. À cela s'ajoute également, soit dans ces tombeaux, soit dans des dépôts, là, la photo vient d'un dépôt, pas d'une sépulture, mais on a finalement des matériaux rares provenant de plusieurs centaines de kilomètres, là, en l'occurrence, ces roches vertes viennent des Alpes, l'élaboration, la fabrication de matériaux qui vont être consacrées, finalement, là aussi, dans ces tombeaux ou dans des dépôts particuliers. Donc, vraiment, on a plutôt des sociétés qui sont dans, comment dire, des sociétés plus d'exaltation ou de valorisation d'une personne. On part sur des valeurs très différentes. Et après, alors, j'ai peu d'images sur le mégalicisme, mais ça, je fais confiance à mes collègues pour mieux l'illustrer. ces traditions qui vont, on va passer de longs tumulus de terre au mégalithisme en pierre, avec, au début, encore, des sépultures réservées à quelques-uns, des petits groupes sans doute familiaux. Et parallèlement, il va y avoir également, dans le... Donc, dans le nord de la France, j'ai l'impression, finalement, qu'on passe un peu, justement, de ce qui est très agricole, très en face sur le territoire, à quelque chose qui est plus axé sur des élites. Et qui s'élite, d'ailleurs, et ça va se rencontrer avec, dans le sud de la France, quelque chose d'inverse, où je disais, dans le sud de la France, on balance un peu, quelque part, entre chasse-cueillettes, entre pratiques agricoles. Et après, à ces périodes-là, vers, à partir de... Après 5 000, dans le sud de la France, ça va être l'inverse. On va avoir, finalement, une continuité de diffusion de traditions qui viennent des Balkans, les vastes supports, les vastes supports, des traditions de taille du silex, on a de taille du silex qui viennent également des Balkans. L'architecture, sans doute pas, les telles, eux, s'arrêtent dans ce qui est actuellement la Bosnie centrale, on n'a pas de traces au-delà, mais on a de rares traces d'architecture en terre dans le sud de la France, je pense aussi de Jacques Coeur près de Montpellier, mais on ne sait pas du tout si les traditions architecturales également étaient les mêmes, sans doute pas tout à fait, il y a des recombinaisons, mais il y a beaucoup de principes d'organisation de la société qui viennent de ce des Balkaniques qui sont finalement très homogènes, où on met en avant des productions collectives pour tout le monde, des céramiques de très grande qualité, des productions très régulières, notamment par rapport qui sont en fait destinées en premier lieu à faire des fossiles, à avoir des éléments interchangeables pour les fossiles, non, les sociétés qui se deviennent au contraire très agricoles. Et voilà un exemple de diffusion de ces silex avec des diffusions avec des exploitations de matières premières particulières pour aller très très loin. Et quelque part, en l'éthique moyen, on a cette espèce de conjonction, on a un peu d'un renversement des valeurs entre le nord et le sud, le nord qui était très agricole, le sud qui était un peu tâtonnant, et là, on a un peu l'impression d'un renversement des valeurs avec un sud qui devient très héritier de ce lègue des sociétés balkaniques très agricoles et le nord qui est plutôt dans des sociétés d'appropriation de matériaux de prestige sans qu'il y ait pour autant de frontières entre les deux. Au contraire, du néo-éthique ancien, on avait vraiment deux secteurs, territoires très différents. Là, on est vraiment avec quelques indices néanmoins de rencontres entre ces deux courants. Au néo-éthique moyen, on a plutôt l'interférence de ces deux grandes tendances avec des sociétés qui, du coup, il est difficile de vous les résumer parce qu'il faudrait vraiment voir dans le détail des sociétés qui vont être des manières finalement de combiner ces deux approches ou d'opposer ces deux approches, ces deux tendances, ces deux principes d'organisation des sociétés qui vont conduire à des sociétés sans doute très instables. Moi, je pense par exemple aux destructions de stèles au néo-éthique moyen breton. on peut avoir des renversements de valeurs très, très forts. On n'est pas du tout dans les sociétés paysannes avec lesquelles on a tendance à voir le néo-éthique, à faire du néo-éthique une période des premières sociétés paysannes. On n'est pas du tout dans ce cas-là pour le néo-éthique moyen. Alors, c'est une image faisant simple, mais ça, je vais passer parce que je suis en train malgré de... Même si j'ai essayé de limiter le nombre de diapos, il faut que je limite aussi surveille mon temps. Voilà, juste une carte pour vous remettre un peu les... Voilà. Et au néo-éthique final, au contraire, là, je pense qu'on commence à s'approcher peut-être de l'image traditionnelle qu'on a à l'éthique, d'une société paysanne. D'une part, parce qu'on a là un rapport au territoire et même au terroir qui devient beaucoup plus fort. On a une densité d'occupation beaucoup plus forte. Vous voyez, on a toujours les dolmenes, mais les dolmenes qui sont souvent de plus petite taille et puis surtout qui sont extrêmement nombreux, notamment dans les territoires, les terrains où on a à la fois des architectures de pierre et à la fois ce sont des territoires qui ont été peu abîmés par l'agriculture industrielle. Mais lorsqu'on a l'occasion d'en trouver, grâce à l'archéologie préventive, dans le nord de la France, on a beaucoup de dolmenes d'architecture de bois qui sont moins visibles mais qui sont tout aussi importants. Et surtout, la principale caractéristique, c'est que là, au contraire de la période précédente où finalement la sépulture était réservée à quelques-uns, selon quels critères, c'est une autre question, mais en tout cas à quelques-uns, là on a des sépultures ouvertes manifestement à la communauté. Alors non seulement on peut avoir sur une commune actuelle, je pense par exemple à la salle de La Source en Aveyron où je crois qu'il y a, si je dis 30, c'est peut-être même 50 ou 80 dolmenes, je ne sais plus. En plus, chacun de ces dolmenes, ce sont plusieurs centaines d'individus qui sont dedans, certes sur 1 000 à 1 500 ans, mais néanmoins à la fois une densité de population et finalement quelque part une démocratisation de l'accès à la sépulture. Parallèlement à ça, une augmentation très nette des habitats. Alors là, je reviens aussi de Palaphitique, au travail de Pierre Pétroquin sur les lacs du Jura, on voit bien qu'au néoïtique moyen, on avait... Alors, je n'ai pas retrouvé l'image la plus nette où on voit des stratigraphies très bien développées au néoïtique moyen parce qu'on a peu de villages, ce qui est dans le bas de la figure à droite, et au néoïtique final, au contraire, une contemporanéité de nombreux villages et du coup, une continuité d'occupation même, alors qu'au néoïtique moyen, les villages duraient 15, 20 ans et puis ils allaient ailleurs. Au néoïtique final, on a une continuité d'occupation. Du point de vue des faciès céramiques, un exemple où, même si on a, évidemment, des grandes tendances stylistiques qui sont les mêmes, on est capable, des fois, de repérer des petits faciès. Là, s'il y a une société paysanne, s'il y a une mise en place sur les paysannes, c'est sans doute davantage au néoïtique final que dans les périodes antérieures. Je le dis aussi parce qu'on a parfois tendance, je vois, j'ai eu encore une récente expression sur le néoïtique et l'anthropocène, on a tendance à présenter le néoïtique comme une idée globale alors qu'en fait, on a des sociétés qui peuvent être extrêmement évolutives, rien de figé et avec... Ah oui, excusez-moi, j'oublie un peu certaines diapositives. Là aussi, même, on voit encore des enceintes, par exemple, celles du Moura, la Migrant, ah oui, il faut que je termine, mais qui sont beaucoup plus petites, même alors qu'on était sur les enceintes de plusieurs hectares néoïtiques moyens. Là, on est sur les enceintes de quelques milliers de mètres carrés. On est vraiment sur un rapport au paysage qui est plus étroit, plus présent, tout en ayant, évidemment, sans pour autant que les élites disparaissent, cette collectivisation un peu n'exclue pas les élites. On a toujours des importations de silex et dont on voit l'importance pour certains puisque les poignards sont figurés sur les statuts menirs, mais on a l'impression d'avoir un peu une dichotomie d'un côté, la sphère paysanne et de l'autre, un peu des sphères des élites, ce qui n'est pas différent des sociétés postérieures. Je vais terminer puisque, évidemment, je suis en retard et qu'en plus, je serai le directeur du temps des collègues, donc c'est une situation inconfortable. Simplement, pour dire aussi, pour revenir au territoire, notre grosse difficulté, on a souvent essayé, sur la base des travaux des ethnologues, de partir, finalement, de communautés pour voir quelles étaient leurs pratiques, leur rapport au territoire. Alors là, je présente des exemples de cartes qui ne sont pas les exemples à suivre, mais j'ai fait les mêmes. Peut-être qu'il faut davantage partir des pratiques. Alors là, comme je suis plus dans la céramique, moi, c'est un exemple de céramique, mais des pratiques, que ce soit en matière architecturale, que ce soit en termes de pratiques du territoire, que ce soit en termes de technologie, de style, les pratiques des préhistoriques pour aborder différentes manières d'occuper les territoires. Alors, donc, pour dire que pour nous, nos euticiens, reconnaître des sociétés, oui, ça, on le tente, notamment par leurs pratiques, reconnaître des communautés, ça va être beaucoup plus difficile, ce qui est connu quand on voit les textes, eh bien, quelque part, par les textes, apparaissent un jour à la lumière des communautés qui existent, qui sont préexistantes et qui ont dû, quelque part, naître, se construire, et donc, dans ces temps du néolithique et de l'âge du bronze, mais nous, nous avons beaucoup de mal à, justement, traduire cette émergence. Les sociétés, on peut les reconnaître par leurs pratiques, les communautés, beaucoup moins. Et cette dernière diapositive, juste pour introduire les collègues qui ont gentiment accepté de parler avec moi pour mieux vous parler du néolithique que je ne saurais le faire. Donc, Christine Bougeau du Service personnel d'archéologie de Bretagne et Sandra Sicard de l'INRAP qui vont vous parler du mégalithisme autour du golfe du Morbihan, sujet que j'espère que là aussi sera reconnu, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité parce que c'est vraiment un élément important pour la connaissance de ces studies néolithiques. François Giellini et Muriel Gandelin qui vont vous parler des enceintes et du coup avec des fonctions et des enceintes plutôt d'une éthique moyenne et avec des fonctions qui sont différentes entre le nord et le sud de la France. Donc, sous le même terme d'enceinte, sous la même pratique de creuser une enceinte, d'élaborer des remparts, on n'a pas forcément toujours les mêmes fonctions. Donc aussi, même les généralités que j'ai pu vous présenter, vous aurez une présentation d'une situation infiniment plus complexe. Et enfin, dans un territoire qui est cher à mon cœur, celui de l'Alsace que vous avez bien sûr reconnu, la vallée du Rhin, en fait, d'autres types d'approches permis parce que l'Alsace est très riche entre les hauteurs alpines et le ride le long du Rhin. Nous avons tous les terrains leuciques qui sont extrêmement riches qui ont massivement attiré les populations néolithiques. Une densité d'occupation notamment dans le Koh-Horzberg qui a non seulement attiré beaucoup les populations néolithiques, mais qui là aussi est un hommage quelque part à l'archéologie préventive parce que c'est bien le développement de l'archéologie préventive. Le cumul de toutes ces données et non pas la fouille juste d'un site exceptionnel, mais le cumul de toutes ces données qui va vous permettre de présenter des situations, une densité de données qui nous permet de réfléchir également sur ces questions de frontières, de communautés, ce qui n'est pas forcément possible partout ailleurs. Voilà, je vous remercie et puis du coup, je vais passer la parole à Christine Dujo et à Sandra Sica. Applaudissements Bonjour à tous. Dès ses débuts, l'histoire de l'archéologie préhistorique bretonne a largement contribué à brosser une image des monuments mégalithiques comme emblème de cette région, emblème d'un paysage spécifique, original, pittoresque. Excusez-moi. Il manque une diapositive. Bon, c'est pas grave. Pittoresque reflète d'une identité régionale voire d'un territoire. En effet, tout comme les châteaux, les cathédrales et autres ouvrages monumentaux en pierre, nombre de vestiges d'architecture mégalithique demeurent encore visibles en surface et de manière particulièrement impressionnante pour certains, comme vous pouvez le voir ici sur ces exemples de cette belle allée couverte de la Roche au Fée ou encore de ce grand menhir de Cargonet qui mesure plus de 7 mètres de haut ou les alignements bien connus de Carmario à Carnac. Donc, inscrit dans le paysage, on confère à ces monuments un rôle social de marqueur territoriaux. L'apparition de ces architectures monumentales remonte au néolithique où elle est souvent corrélée à une nouvelle organisation de l'espace de vie qui se met en place au gré de la sédentarisation des hommes et des changements intervenus dans leur mode de vie avec notamment l'avènement de l'agriculture et l'élevage. Elle participe ainsi à de nouvelles représentations de l'espace matérialisées de façon durable. En effet, ces architectures sont conçues pour être vues. Perchées sur des sommets comme l'exemple de Barnenez vous le montre ou des versants nichés en tête ou en fond de vallée postées en bord de rivières ou de guets comme vous pouvez le voir sur les deux exemples du bas. Elles occupent autant d'espaces clés où leur forme, leur volume, leur dimension ou leur disposition sont étudiées en fonction d'un effet recherché dans le paysage. Ce faisant, elles chargent le paysage de signification. Mais de quelle signification ? Puissance massive et en tant que telle déjà chargée de symboles, certaines sont en outre parées de riches gravures et semblent parfois intimées de respecter une certaine distance. Comme vous le montre cet exemple du Grand Ménhir de la Thiembley qui mesure plus de 8 mètres de haut et qui présente un décor de 12 cartouches encoderant des gravures. Ces architectures s'apparentent alors à des limites mais peut-être aussi à des seuils, des jalons, des lieux de passage et d'échanges entre les hommes mais aussi entre les vivants et les morts. S'agit-il alors de limites d'espaces politiques, de lieux de pouvoir, de lieux sacrés ou encore de lieux de rencontre ? Identifier ces espaces comme autant de territoires possibles relève d'une gageure tant il est certain que la signification des monuments mégalithiques, tout comme celle de leur implantation, était multiple et qu'elle s'est modifiée à la fois dans le temps et dans l'espace. Toujours est-il que leur impact dans le paysage constitue bien un point d'ancrage pour aborder ces questions de territoire. Pour cela, la Bretagne bénéficie de nombreux inventaires de mégalithes qui s'enrichissent chaque année de nouveaux sites qui viennent affiner leur distribution cartographique et les possibilités de lecture et d'analyse spatiale. L'extraordinaire concentration de vestiges mégalithiques que vous pouvez voir sur cette carte entre la Ria d'Ethel, la presqu'île de Quiberon et le golfe du Morbihan nous amène à vous présenter quelques essais d'analyse esquissés dans ce secteur historiquement emblématique des recherches sur le mégalithisme. Depuis les grandes fouilles des années 80, notamment sur le site de Locke-Mariacker, dont vous avez ici deux images de la fouille de la table des marchands, jusqu'aux actuels programmes de prospection, que ce soit en contexte sous-marin, en contexte de landes et forêts, les relevés architecturaux, jusqu'à la prescription et l'ouverture de vastes superficies par des interventions d'archéologie préventives. Tous ces travaux se répondent et s'enrichissent pour appréhender la diversité des liens spatiaux et chronologiques entre les différents édifices mégalithiques et les autres repères de l'environnement. Ainsi, les avancées les plus récentes conduisent aujourd'hui à considérer chaque monument non plus pour lui-même, mais inscrit dans un ensemble, comme ici, à Locke-Mariacker, où vous pouvez voir différents monuments mégalithiques construits successivement sur un espace assez restreint ou encore un réseau de sites, comme sur cet exemple cartographique de Carnac qui met en lien les alignements de pierres dressées en jaune, dont ici une enceinte que vous ne voyez pas sous le cercle, et les tertres funéraires en rouge disposés concentriquement autour de ces alignements de pierres dressées. Donc, leur analyse révèle bien des systèmes de relations spatiales et temporelles complexes qui peuvent s'étirer sur plus de deux millénaires. Elle revient également à mettre en lumière le lien étroit entre les lignes de force du paysage, comme vous voyez ici... Hop là ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Comme vous voyez encore ici, avec ces accidents topographiques, les points hauts sur lesquels sont implantés les tertres, et les différentes formes d'aménagements mégalithiques que sont d'une part les alignements de pierres dressées. Donc, si certaines pierres remarquables apparaissent isolées, les fouilles archéologiques montrent qu'elles correspondent généralement à l'ultime vestige d'ensemble beaucoup plus imposant, aujourd'hui disparu, immergé ou enfoui, comme vous pouvez le voir sur cet exemple de Locke-Mariacker, encore une fois, où le grand menhir brisé, la fouille a révélé que ce grand menhir était l'ultime vestige d'une ligne de 19 pierres dressées contenues dans des calages qui ont pu être mises au jour au cours de la fouille. On comptabilise aujourd'hui près de 150 ouvrages pour un total de 12 000 pierres dressées organisées de façon linéaire. Elles se déploient le plus souvent au-delà du champ visuel et de façon tentaculaire sur un territoire de près de 40 000 hectares. Les plus anciennes sont mises en place vers 6 800 en lien avec les plus anciens monuments funéraires. Ces monuments funéraires, ce sont en premier lieu des coffres individuels de pierres, comme vous avez ici l'exemple du coffre en pierre de la Necker-Gadouer ou de bois recouvert d'un tertre. Ici, vous avez cet exemple. Le tertre, c'est de la terre, allongé ou rond. Ici, vous avez des menhir installés sur le tertre du Magnot. A ces tertres funéraires vont succéder des tombes à couloirs d'une grande diversité architecturale et cette fois destinées généralement à plusieurs défunts. Ce sont les exemples que vous avez ici. Parmi eux, trois monuments se démarquent très nettement par le volume des matériaux utilisés et le transport exigé pour leur construction, ainsi que par les viatiques funéraires exceptionnelles qu'ils recèlent, uniques en Europe. Ce sont les trois géants qu'on vous présente ici. Ce sont des tumulus géants qui marquent le prévisage de leur présence imposante et hors normes. Afin de tenter de mesurer l'impact de ces trois tumulus géants dans le paysage, des cercles de visibilité ont été esquissés autour de chacun d'entre eux. Ces cercles montrent des bassins respectifs de 25 km² pour Manerouec, 35 km² pour Tumiac et 44 km² pour le Mont-Saint-Michel. Ces bassins peuvent être perçus comme des aires d'influence, réelles ou symboliques, autour d'un tombeau de référence. La densité étonnante de sites, que vous pouvez voir ici par les points rouges, montre le pouvoir d'attraction de ces trois géants sur l'ensemble du secteur pendant plus de deux millénaires, en respectant toutefois autour d'eux une ceinture vénérable, c'est-à-dire un rayon de 400 mètres autour de chacun de ces monuments, vide de toute construction. Un autre essai cartographique de mise en relation spatiale des différentes formes de monuments mégalithiques, focalisé cette fois sur le secteur de Carnac, amène à voir que les alignements de pierres dressées de Carnac ne sont pas seuls, mais qu'ils participent à tout un ensemble architecturé de différentes réalisations mégalithiques. Ici, figurés par des points blancs, les différentes réalisations mégalithiques ou les alignements, ce sont les traits bleus, qui semblent participer à une logique d'implantation qui semble guidée par certaines constantes géographiques. Les alignements sont disposés transversalement aux pénétrantes naturelles. Les alignements sont ici en bleu. Vous avez ceux de Carnac ici et les autres alignements qui sont disposés transversalement aux pénétrantes naturelles que vous avez ici matérialisées par les flèches marrons. Ces alignements semblent disposer de manière préférentielle le long des interfluves matérialisées ici en violet, les interfluves étant les zones hautes entre deux bassins versants. À cette logique d'implantation participent des dépositions que vous avez ici en vert, notamment du jade, qui marquent très clairement des lieux de passage. Ces dépositions, ce sont des éléments invisibles, donc des dépôts d'objets, des armes ou des parures en matériaux rares d'origine lointaine, généralement d'Italie ou d'Espagne, découverts dans des tombeaux ou au contact de stèles, comme vous pouvez le voir ici avec ces stèles couchées, avec plusieurs dépositions découvertes ici, ou dissimulées dans des points stratégiques du paysage, par exemple aux pieds d'affleurements. Il s'agit alors d'objets-signes qui ajoutent à cet espace architecturé une force symbolique hors du commun. Ce secteur géographique de Karnak constitue donc un espace où les données en présence, visibles ou invisibles, forment un assemblage remarquable qui doit être pensé de manière dynamique. La circulation des biens, les matières premières exogènes, les dépôts d'objets dans les points stratégiques du paysage amènent à interroger différemment la notion de territoire en incluant une notion de mouvement, d'échange et de points de passage. Mais pour quel type de passage ? Des passages dédiés aux vivants, des passages dédiés aux morts ? L'interaction systématique entre pierres dressées et terres funéraires, comme vous avez pu voir sur la cartographie précédente, signale-t-elle les limites d'un territoire uniquement consacré à la mort ? Pourtant, le fait que ces espaces soient en perpétuelle évolution indique bien qu'ils sont habités, puisqu'ils sont transformés. A ce sujet, le développement de l'archéologie préventive, qui multiplie les découvertes des traces d'activités domestiques et de vestiges d'habitation, devrait permettre à terme une meilleure connaissance des sites d'habitat encore trop rares. Les opérations d'archéologie préventive amènent également la mise au jour de sites mégalithiques enfouis, totalement démantelés ou détruits, qui auraient été difficilement identifiables sans l'ouverture d'une vaste surface et qui participent à enrichir les esquisses proposées. Vous avez ici l'exemple de Bels, où l'étude d'une vaste surface sur le sud de Caire-de-Ruelan, positionnée sur le versant d'un petit vallon entre deux affleurements rocheux, a permis la découverte des restes d'un alignement jusqu'alors non répertorié, qui répond à la logique d'implantation de ce type de sites. Plusieurs monolithes couchés ont pu être identifiés comme correspondant à des ouvrages de pierres initialement dressés et maintenus dans des dispositifs de calage, c'est ce que vous avez ici, avec le calage et le monolithe couché, avant d'être totalement détruit et oublié de la mémoire des lieux. La fouille a ici apporté des informations inédites sur les différents processus de sa destruction depuis le néolithique jusqu'à son ensevelissement à la période moderne. Un autre exemple, Ammané Roulard, à la Trinité-sur-Mer, une fouille faite par notre collègue Nicolas Fromont, les vestiges qui se trouvent à proximité de Tombeau ont révélé les fondations de fils de pierre initialement dressés. C'est ce qui est reconstitué ici en rouge. Ces fils de pierre initialement dressés étaient dissimulés au sein des pendages de blocs qui témoignent de différentes activités. Plus récemment, une autre opération diagnostique, dont vous avez une illustration ici, réalisée dans un petit halveg, en contrebas du dolmen de Kéruen à Bels, laisse entrevoir une situation similaire où des vestiges empirés de nature variée apparaissent plus ou moins structurés au sein des pendages de blocs. Si leur interprétation reste encore délicate à ce stade, ils correspondent probablement à des aménagements mégalithiques, voire à des vestiges d'habitat pour certains, installés sur les rivières, pardon, sur les rives de la rivière d'Ételle. Donc, ces opérations, par la découverte d'aménagements périphériques aux monuments mégalithiques encore rarement observés, participent bien à modifier notre perception du territoire en y incluant des espaces habités complémentaires. Plusieurs autres diagnostics opérés récemment sur des terrains jouxtants des monuments mégalithiques aussi célèbres que ceux des alignements du Ménèque à Carnac, par exemple, mettent au jour d'autres éléments mégalithiques et traces d'installation qui révèlent une emprise de sites beaucoup plus vaste que celles considérées aujourd'hui. Donc, vous voyez ici le diagnostic réalisé à Carabus à Carnac où on a pu mettre au jour des fausses de calage et des monolithes couchés qui se trouvent non loin de ces alignements du Ménèque. Ailleurs, sur le site de Kergonvaux à Plémel, le diagnostic d'un secteur autrefois riche d'édifices mégalithiques totalement ruinés, voire disparus aujourd'hui, a permis d'établir la présence de plusieurs ensembles de vestiges mégalithiques, dont ceux de fils de stèle implantés aux abords d'éléments démantelés et dispersés. Donc, vous voyez ici un ménire couché avec son calage au pied. Donc, ce sont autant d'investigations d'archéologies préventives qui contribuent à donner une vision d'ensemble beaucoup plus large de la répartition spatiale de ces architectures. Enfin, le cadre de ces interventions permet également le démontage intégral de monuments qui offrent des conditions d'observation nouvelles avec la possibilité d'examiner les premières phases de leur édification. Donc, cela a été le cas pour le site du Manémeur à Quiberon. Donc, fouillé à deux reprises à la fin du XIXe siècle et dans les années 1920, ce site était considéré comme détruit. Donc, sa redécouverte dont ne subsistait que deux dalles, vous voyez ici installées sur le trottoir, est importante car il constituait avec les dolmens de Port-Blanc qui se trouvent à Saint-Pierre-Quiberon les monuments mégalithiques les plus imposants de la presqu'île. Alors, la particularité d'une telle fouille a tenu au fait qu'une fois que le monument a été redécouvert, il a vite été convenu qu'il était trop ruiné pour pouvoir être conservé. De ce fait, le choix a été fait de le démonter intégralement, ce qui a permis de réaliser des séries d'observations nouvelles et parfois inattendues, particulièrement sur les niveaux de fondation, souvent inaccessibles sur les monuments bien conservés en élévation. Cela ouvre un domaine encore peu exploité concernant le projet architectural, à savoir l'observation des traces de sa projection au sol et des pratiques de fondation en lien avec le choix de son implantation. Donc ici, ce sont trois orthophotos qui vous montrent le monument au démarrage de la fouille. Le monument, une fois qu'une partie des blocs a été enlevée, vous pouvez percevoir les lignes de force qui vont constituer le plan du monument et à la fin de la fouille, le monument entièrement démonté jusqu'au substrat qui a permis d'en montrer quelques traces d'exploitation. Le démontage complet du monument a également permis de réaliser des observations sur une des dalles du sol de la chambre qui n'aurait pas été possible autrement. Le soulèvement de cette dalle-ci, ce sont les dalles du sol, le soulèvement de cette dalle, donc celle-ci, a permis de voir que sur sa face inférieure, il y avait une cupule qui questionne, vous voyez, sur la destination initiale de cette dalle dont la forme naturelle a été en grande partie retravaillée. Le fait d'avoir levé ces dalles a ensuite permis de mettre au jour des graines et des pollens de trois herbes bassées en grande quantité dans les terres sous-jacentes au monument. Apportés préalablement à l'édification de la chambre funéraire, probablement dans un but symbolique, ils sont associés à des dépôts céramiques et lithiques, caractéristiques de viatiques de valeur exceptionnelle, notamment par la présence d'une coupe à socle en céramique décorée, vous avez ici, de microvases, d'armatures tranchantes en silex ou encore de cette pendloque en roche verte. Donc, ces découvertes mettent en lumière des pratiques difficiles à approcher, non pas celles nécessairement liées aux défunts, mais aussi celles liées à la fondation du monument et au choix de son implantation sur un lieu dominant, sur la côte sauvage de Quiberon, dans un environnement peu boisé et déjà mis en culture. En guise de conclusion, il apparaît donc au fil de toutes ces approches que les mégalithes endossent bel et bien un rôle de signal dans le paysage qui demeure toujours très présent, même si les vestiges que nous observons aujourd'hui ne représentent plus qu'une infime partie du construit d'autrefois. Intimement corrélés à leur environnement, ils dessinent par leur présence et leur interaction spatiale un espace géographique pensé et structuré par des groupes humains néolithiques au sein duquel la place de l'habitat reste encore mal documentée. Chaque construction relève d'une histoire longue et complexe et celle-ci est souvent étroitement enchevêtrée avec celle d'autres monuments qui peuvent se succéder sur un même espace. Dans une approche de territoire, la question qui subsiste est de savoir ce qui peut bien persister de la disposition première de chaque monument mégalithique, parfois déplacé. Ici, c'est un clin d'œil puisque ce monument ce monument aux morts que vous voyez ici n'est autre que la dalle de couverture du dolmen du Manémeur que je vous ai présenté juste avant. Donc, ce sont autant de recherches qui contribuent à une approche globale et dynamique des monuments mégalithiques dans laquelle l'homme est au centre de l'explication géographique et non l'inverse. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Du coup, Karine, j'ai combien de temps ? 20 minutes. 20 minutes. OK. Alors, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un plaisir, un honneur d'être ici dans cette très belle salle encadrée qui de plus est par deux productions magnifiques de la manufacture de Sèvres. Et donc, la communication que je vais vous faire, je suis céramologue, je suis désolé, je vais parler de tout à fait autre chose que de céramique, donc c'est promis. Donc, je vais vous parler avec ma collègue Marielle Gandelin qui n'est pas ici aujourd'hui, des enceintes et du rôle de ces enceintes dans la structuration des territoires néolithiques. Karine Guernigan a dévoilé un petit peu le propos puisqu'on va parler essentiellement du néolithique moyen en particulier. Alors, on va présenter donc suffisamment du coup la question des enceintes, qu'est-ce que sont que ces fameux sites dont on parle en tant qu'archéologue mais ça paraît parfois un petit peu obscur, de la question aussi de la production des matières minérales et des minéraires à silex avec quelques études de cas choisies dans nos travaux de recherche plus personnels. Muriel et moi-même et les équipes avec lesquelles on travaille et on arrivera peut-être à un accord sur la fonction de ces enceintes. Donc, pour ce qui est maintenant de la variabilité de ce phénomène puisque, comme dans toute société, on n'a pas un seul cas de figure avec un seul modèle, il y a dans ces territoires une question qui est la structuration. La structuration, j'ai choisi une illustration de cette œuvre suprématiste de Malevich pour montrer qu'on a effectivement dans un territoire des éléments en interaction. Il faut caractériser ces éléments, il faut caractériser un certain nombre de caractères, notamment l'échelle, la hiérarchie, la centralité, la complémentarité fonctionnelle, la profondeur historique, la pérennité. Également, les questions de nature des ressources qui peuvent être exploitées au sein de ce territoire, parfois plus ou moins abondantes, ressources minérales, végétales et animales. Et également, tout ce qui peut être les interactions que traduisent aussi les tensions entre les éléments de ce territoire, notamment l'intensité des échanges à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur puisqu'il peut y avoir des flux internes à l'échelle locale, mais des flux aussi externes à l'échelle régionale, interrégionale, voire au-delà, des matériaux qu'on appelle exotiques qui peuvent provenir de milliers de kilomètres de distance. Donc, ces questions, évidemment, peuvent amener à différents modèles. On est sur des échelles plus ou moins et on n'a pas une seule situation, mais on peut avoir plein de modèles différents. Alors, on a également dans un territoire la question de la complémentarité fonctionnelle des sites, donc des sites plutôt à vocation logistique, des sites de chasse, de pêche. Donc là, on remonte évidemment à une tradition qui est celle du mésolithique et des chasseurs-cueilleurs. Cette habitude de la chasse et cueillette peut prendre une importance et on a des sociétés néolithiques d'ailleurs pour lesquelles l'alimentation ressource carnée provient de près de la moitié de la chasse. Donc, on est encore dans des processus qui ne sont pas complètement accomplis. Ce n'est pas parce qu'on est agriculteur-éleveur qu'on ne mange que de la viande élevée. Ce n'est pas du tout le cas et même, il peut y avoir parfois des retours en arrière dans certains scénarios. Alors, on rencontre également tous les sites d'extraction qui jouent un rôle particulier notamment au cours du 4e millénaire, 5e, 4e millénaire, donc les minières, les ateliers, les carrières, notamment les carrières d'extraction de ces fameux mégalithes puisque c'est quand même quelque chose qui est assez formidable d'extraire ces blocs de plusieurs dizaines de tonnes. Moi, je peux parler plus modestement des carrières d'extraction de blocs qui servent à fabriquer des objets en silex, donc des habitats, habitats ouverts ou habitats ceinturés comme on verra avec les enceintes et également tout ce qui est le rituel funéraire donc Karim Garnigon vous a présenté ces grands tumulus, c'est aussi effectivement un phénomène qui est dans l'air du temps à la fin du 5e millénaire avant Jésus-Christ. On exploite aussi des matériaux un peu plus invisibles comme l'or blanc qui est le sel qui est un matériau qui est probablement déterminant pour un certain nombre de sociétés qui sont à proximité de cette ressource. Alors, on oppose souvent deux modèles de territoire un modèle de territoire qui est plutôt celui lié à une agriculture itinérante. Alors, c'est un petit peu un modèle historique pour les néolithiciens puisque c'est un modèle qui, même s'il vient plutôt de l'agriculture en milieu tropical, notamment théorisé par Bozrup, qui a été appliqué par le néolithicien Boumils-Soudski au Rubané dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, cette agriculture cyclique qui nécessite un déplacement régulier vu l'épuisement des terres qui ne sont pas amendées et qui sont issues d'un défrichement par le feu. Donc, c'est ce qu'on appelle l'agriculture surbrûlée, même si ce modèle est parfois un petit peu contesté. Il est appliqué, en tout cas, dans la plupart des contextes pour le Rubané, notamment d'Europe centrale, autour de la région de Bilani en Bohème, fouillée par les équipes de l'Université de Prague et de Boumils-Soudski à partir des années 60. Alors, à ce modèle, on peut opposer le modèle complètement inverse, celui d'un territoire vraiment centralisé qui est vraiment fixé à l'intérieur de limites. Moi, je n'aime pas parler du mot frontière qu'a évoqué Dominique Garcia. Je pense que pour le néolithique, c'est un petit peu compliqué. Je préfère parler de limites que de frontières parce que les limites sont des fois un petit peu floues ou peuvent s'agrandir ou se rétrécir au fil du temps lors de l'évolution de ce territoire, même s'il y a des limites naturelles, évidemment, qui sont parfois infranchissables. Donc, cette notion de place centrale qui est vraiment commune et utilisée très fréquemment notamment aux âges des métaux et en particulier à l'âge du fer, on la rencontre dès le début du néolithique, en particulier toujours dans ce néolithique qui vient du Danube, ce néolithique rubané, pour lequel ces places centrales sont des sites qui vont gérer la redistribution des matières lithiques, notamment des lames, qui sont produites dans des silex de bonne qualité par des spécialistes au sein de sites qui comportent d'ailleurs des fortifications, pas des fortifications, des fossés. Ces fameuses premières enceintes les plus anciennes du néolithique européen sont en contexte rubané et c'est celles qu'on va retrouver ensuite en contexte néolithique moyen, donc fin cinquième et quatrième millénaire avant notre ère. Alors, on a également des fonctions qui peuvent être importantes au niveau des modèles de territoire qui sont plutôt connues pour d'autres périodes comme ce qu'on appelle le Small World Viking, par exemple, où c'est la fonction de réseaux et d'échanges et d'interconnexion entre des lieux qui vont servir effectivement plutôt de transit entre des biens, des personnes, des marchandises, mais aussi des échanges de nature politique. Alors, c'est évidemment les échanges de nature politique au néolithique, c'est un petit peu compliqué et cette notion d'un contrôle plus ou moins faible ou fort, bon là, c'est un petit peu caricatural sur ce tableau, il y aurait beaucoup plus de situations à évoquer, mais va montrer qu'on va balancer effectivement entre des territoires qui ne sont pas toujours complètement structurés. Alors moi, ce qu'on a choisi de vous montrer avec Muriel Gandelin, ce sont justement des territoires qui sont plutôt très structurés dans des zones de peuplement héritées du début du néolithique, donc ce néolithique du Midi ou ce néolithique du Danube, qui sont quand même assez densément peuplés. On est sur la première vague de colonisation et donc des populations qui sont là au moins depuis 5002 dans le nord et puis autour de 6000 ou un petit peu après dans le sud, voire un petit peu avant. Et donc, dans ces grandes zones de concentration, Vallée du Rhin, Vallée du Rhin, Tafossé, on va les caractériser tout à l'heure, qui sont assez concentrées justement dans ces grandes vallées alluviales, mais qui représentent aussi ces densités de peuplement, mais pour lesquelles, quand on regarde également les ressources importantes au néolithique, donc le silex ou le sel, on a quand même une proximité assez importante d'un certain nombre de ces très grandes enceintes avec les sources salées à l'est et en Franche-Comté aussi et le silex dans le bassin parisien qui est une région qui ne comprend pas malheureusement de sources salées, donc le sel devait être produit autrement ou échangé. On a donc un petit décalage de ce phénomène dans le temps avec d'autres régions, notamment la Grande-Bretagne, mais ce n'est pas tellement le propos ici. Pour caractériser ces enceintes, comment elles se présentent, ce sont des fossés qui sont creusés qui peuvent faire plusieurs mètres de large et plusieurs mètres de profondeur, donc une levée de terre en arrière qui va comporter éventuellement une palissade sur la levée de terre. On peut avoir une palissade en arrière du fossé également sans qu'elle soit implantée sur la levée de terre. On observe quand on fouille consciencieusement ces fossés qui sont construits par séquence. Il y a des agrandissements, évidemment, il y a un plan d'ensemble, il y a une sorte d'architecture qui est conçue, mais il faut plusieurs générations pour arriver à enfermer à l'intérieur d'un espace des surfaces qui vont de quelques hectares à jusqu'une centaine d'hectares. Là, on approche quasiment des surfaces de l'âge du fer, mais on a des enceintes néolithiques d'une centaine d'hectares. À l'intérieur de ces enceintes, on trouve souvent peu de choses, pas beaucoup de bâtiments d'habitation, même s'il y a des cas où on en a un petit peu. On trouve aussi parfois des grands bâtiments à vocation communautaire, on en montrera quelques-uns. On a également des rejets domestiques, ce qui montre qu'on a des activités de la vie quotidienne avec des rejets tout à fait classiques d'une détritue, de la poubelle entre guillemets classique, mais on a aussi beaucoup de rejets non domestiques, en particulier dans les fossés. Donc, on a des dépôts de quartiers animaux, de carcasses animales, en particulier avec des parties de viande qui n'ont pas été consommées, qui peuvent être aussi le reste de banquets, mais avec une volonté effectivement aussi d'offrir une partie de la viande dans ces manifestations de dépôts non funéraires, des dépôts d'objets, des dépôts de vases, on a énormément de dépôts de vases dans ces fossés d'enceinte, des dépôts aussi parfois d'objets en matière lithique, et il y a des pratiques d'inhumations, souvent on trouve aussi des inhumations en position secondaire dans les fossés ou des ossements humains épars qui ont été probablement manipulés, utilisés et qui finissent en dernier ressort dans les fossés un petit peu comme une position détritique. Alors, quelques exemples de plans de ces fameux fossés, donc un, deux, trois, quatre cercles concentriques, des phénomènes parfois d'agrandissement, donc on voit que ces enceintes ont vécu, il y a toute une histoire dans leur construction, vous avez parfois effectivement quelques bâtiments comme ici dans celle d'Avrier, mais dans la plupart des cas, elles sont relativement vides, notamment celle de Bassoch-sur-Velle, là, à l'intérieur, il n'y a vraiment absolument rien, tout se concentre le long des fossés et donc on a des dépôts qui se font avec des circulations, évidemment, c'est des lieux qui sont probablement des lieux de rassemblement communautaire, puisque cet espace doit servir à rassembler non seulement des gens, mais peut-être aussi du bétail, ça aussi, c'est une hypothèse qui a été émise par nos collègues qui travaillent dans l'ouest de l'Allemagne, puisque pour eux, ces lieux sont sur des endroits de transit, éventuellement de troupeaux, alors élevés, pas des troupeaux d'animaux non-domestiques, mais on peut avoir aussi cette fonction de rassemblement, y compris de rassemblement des troupeaux, en particulier en Allemagne. Alors, les enceintes à fossés sont des sites qu'on appelle des sites complexes, ça veut dire à la fois beaucoup de choses, elles jouent le rôle probablement d'un rôle central du territoire, donc c'est un point focal comme on l'a vu pour les sites mégalithiques, mais c'est aussi un lieu de rassemblement qui est construit par la communauté, pas par une seule communauté villageoise, vu l'ampleur du travail qui est nécessité par le creusement de ces fossés et par leur entretien aussi, puisque les fossés, on le sait, nous archéologues, ça se remplit assez vite, on a des phases de remplissage, il faut recreuser, réaménager, ça on le voit aussi lors des fouilles, que ces fossés ont été entretenus, ils ont été recreusés, ils ont été agrandis, éventuellement on a aménagé d'autres espaces, et donc on a toute une hiérarchie dans ces enceintes, les plus petites sont quelques hectares, les plus grandes peuvent aller jusqu'à une centaine, là on est plutôt côté allemand, c'est plutôt quelques dizaines côté français en particulier pour le nord de la France. Et à l'intérieur du territoire pour lequel cette enceinte communautaire vraiment à vocation supra-régionale voire supra-régionale peut avoir un rôle, on a aussi des sites d'extraction et des sites de production d'objets, en particulier d'objets lithiques qu'on va voir maintenant. Alors cette question du contrôle de la production des matières minérales, c'est un petit peu ce sur quoi on insiste en particulier dans la partie plutôt nord avec le phénomène du développement des minières à silex qui est vraiment à son apogée autour de 4000, donc là, une grande période de creusement de ces enceintes, vous avez ici une photo de la fouille de Jabeline, fouille préventive, et ces minières à silex, plus ou moins petites ou grandes, c'est plusieurs centaines de puits, elles peuvent être exploitées sur un millénaire voire un millénaire et demi voire quelques centaines d'années, vont aussi être un enjeu puisqu'elles vont servir essentiellement à la production de haches et la hache est un objet emblématique du néolithique, c'est d'abord l'outil quotidien de tous les jours de l'agriculteur qui va avoir besoin de ces haches pour défricher, mais c'est aussi l'objet qu'on va déposer dans les tombeaux, notamment dans les grands tumulus. Pour ce qui est des exemples qu'on peut montrer de structuration de territoire, notamment dans la vallée de la Seine, à l'ouest de Paris, territoire sur lequel on a travaillé avec ma collègue Françoise Bostine, on va rencontrer des minières, vous voyez chaque petit point ici, c'est un puits de mine, ils sont assez rapprochés, donc il y en a des centaines sur un peu moins d'une dizaine d'hectares. On va produire ces haches qui ne sont jamais polies, d'ailleurs sur place, qui sont polies sur des objets tout à fait naturels, des blocs de grès erratiques, de grès de fontaine de l'eau ou de grès quartzite, qui sont également, probablement, exploités sous la forme d'ateliers par des spécialistes, entre guillemets, puisqu'on a à la fois le signe de tailleurs plus ou moins spécialistes dans ces minières, mais on a aussi le signe de la présence d'apprentis, donc il y a aussi toute une transmission du savoir-faire, non seulement de l'extraction, mais aussi de la production de haches, sachant que la majeure partie des productions de haches pouvaient être faites par des agriculteurs-éleveurs qui venaient exploiter de manière saisonnière ces minières pour retirer simplement de quoi fabriquer suffisamment de haches pour une ou plusieurs années. Donc, le long de cette petite vallée de la Moldre qui est en affluent de la Seine, on est entre Mantes et Versailles, vous avez cette grande minière de Flins-sur-Seine, vous avez d'autres minières et d'autres ateliers de taille de haches, ici, entre Thoiry et Flins, qui sont vraiment un territoire qu'on a appelé jadis le complexe minier, mais voilà, donc un territoire qui est en partie spécialisé de manière régionale dans la production de ces haches, et donc c'est un des éléments qui peut structurer ce territoire, et justement, d'ailleurs, en contrebas de cette zone à production de haches, on trouve une enceinte vraiment contre la Seine, qui n'est pas une très grande enceinte, mais dans laquelle on trouve justement des dépôts de haches qui montrent la relation entre l'enceinte et l'extraction et l'exploitation de ces matériaux. Alors, ça permet de construire un petit modèle territorial pour lequel on a non seulement des enceintes plus petites, mais probablement un site central qui n'a pas été fouillé, mais qui est un lieu à la fois d'extraction, de production, de contrôle du polissage et aussi de contrôle des matières exogènes qui arrivent. On a des quantités de haches, en particulier en dolérite, qui sont assez importantes. La vallée de la Seine a un axe très important, on l'a vu sur la carte des jades, puisqu'il y a une concentration extraordinaire des jades qui circulent à travers la vallée de la Seine et qui remontent depuis le Rhône et qui viennent des Alpes. Et donc, pour le néolithique moyen, en tout cas pour le nord de la France, on a un élément structurant qui est important, qui sont ces minières à silex, avec parfois même un contrôle de la minière où on a des habitats assez proches, voire une enceinte qui est sur la minière. Alors là, on est sur le héno belge Aspienne. Pour les mureaux, on a une distance assez proche, notamment pour la petite enceinte qui est à côté de Flins. À Ries, on verra un autre exemple avec le site de Moulins-sur-Orne qui est à 10 km. Donc là, on est à la limite du territoire local, mais on peut avoir des exemples aussi dans le bassin parisien comme dans l'Aisne où la minière est vraiment assez éloignée. Malgré tout, elle est quand même contrôlée, même à presque 20 km du site de l'enceinte principale. elle peut être contrôlée par le territoire de cette communauté. Alors, pour mieux comprendre et évaluer le rôle social de ces extractions et de ces carrières ou mines, on peut faire référence au modèle de Pierre et Anne-Marie Pétroquin, tous leurs travaux en Iriandjaya, Papouasie, avec le mode d'accès et notamment le contrôle social. Et donc, ce contrôle social, ils l'ont montré en Papouasie en particulier et dépendant de la distance et donc, plus le village est proche de la carrière, plus on a de contrôle. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Alors, pour la plaine d'Argentan, on a aussi une situation assez proche où on a un contrôle à proximité d'une minière, des grands tumulus et des enceintes à vocation cérémonielle. Là, on est quasiment moins de 2 km l'une de l'autre, une enceinte de 12 hectares, une enceinte de 15 hectares et puis, on trouve au sein de ces enceintes des grands tumulus, donc un petit peu ceux que vous avez vus aussi, c'est un petit peu moins grand, ils ne font pas 300 mètres, mais l'intérêt de ces tumulus, c'est qu'ils sont parfois, effectivement, ce sont des tombeaux d'une ou de deux ou de trois personnes, en tout cas, probablement d'un lignage ou d'un clan et on trouve également dans ces deux enceintes de boulet et de moulins des grands bâtiments, alors, ce ne sont pas des grands bâtiments circulaires, de type ono que connaissent bien nos collègues néolithiciens, mais ces grands bâtiments ne sont probablement pas des maisons d'habitation, il y en a deux à goulée, il y en a une à moulins, elles ont été brûlées, donc probablement un processus de destruction peut-être volontaire, alors là, je m'avance un petit peu, mais c'est quelque chose qu'il faut évaluer. Alors, tout ça se fait dans un contexte régional assez dense d'exploitation et d'utilisation de la pierre, cornéenne, grès, silex, et on va voir une situation un petit peu différente, du coup. On a également, dans le nord de la France, et le long des côtes de la Manche, des territoires où on n'a ni enceinte ni minière, donc on a effectivement, ce n'est pas le seul modèle, on a d'autres modèles qui existent. Alors, pour passer à la situation de ce qui se passe dans le sud et l'exemple de ma collègue Marelle Gandelin, dans le sud-ouest, on a une zone effectivement aussi de concentration d'enceinte en particulier qui peut être illustrée par plusieurs exemples. Donc, la région toulousaine pour laquelle on a effectivement une région qui est un peu carrefour entre l'Atlantique, la Méditerranée et puis sur les Pyrénées, c'est les trois flèches que vous avez, avec une concentration d'enceinte dans un territoire régional assez petit avec effectivement des plans qui ne sont pas tout à fait identiques, mais cette notion d'enceinte qui va s'agrandir à cercle concentrique qu'on va éventuellement rétrécir peut-être à certains moments. Alors là, pour l'exemple de Villeneuve de Lausanne, c'est un agrandissement, mais on a des exemples où les enceintes se réduisent en taille. Par contre, on peut avoir également aussi des remparts, un certain nombre de foyers à pierre chauffée qui est vraiment un élément structurant de ces enceintes toulousaines qu'on n'a absolument pas dans le nord. C'est le système plutôt du four polynésien comme on l'appelle, où on va probablement cuire lors de banquets ou des aliments en assez grande quantité. On a les restes de ces fours entre guillemets dit polynésien donc par cuisson indirecte. Alors à Château-Persin, il y a aussi des éléments remarquables puisqu'il y a eu des incendies et notamment des incendies pour lesquels on a des traces de terre cuite. Et ces éléments de terre cuite vont renfermer en négatif des empreintes de cornes de bovidé qui étaient très probablement selon les reconstitutions expérimentales présentées ici et ce qui est proposé par les archéologues des ornements de façade. On avait plusieurs centaines de cornes de bovidé qui devaient orner comme ça et marquaient le sommet des levées de terre et des remparts. La corne de bovidé sous la forme du bucrane est fréquemment déposée dans les fossés d'enceinte mais là effectivement elles sont plutôt exposées au sommet des remparts. Donc c'est quelque chose d'assez ostentatoire qui peut se substituer au mégalith par exemple qu'on n'a pas forcément partout dans tous les environnements. Alors beaucoup d'échanges même si ce n'est pas forcément l'échange qui va être l'élément central de position de l'enceinte et apparemment pour cette région ce n'est pas le contrôle des ressources minérales qui va expliquer notamment ces territoires et ça peut être plutôt le contrôle des espaces agraires des espaces agricoles des zones cultivées notamment par les cercles de vision qu'on ne voit pas très bien ici mais les cercles de visibilité qui vont englober effectivement l'essentiel des terres d'agriculture et d'élevage mais un petit peu moins le contrôle de ces productions de silex. Vous voyez que là on est à plus de 50 km donc socialement c'est impossible de toute façon de contrôler ces ressources à plus de 50 km c'est la même chose pour Château-Persin on ne pourra pas contrôler le silex dans ces régions-là ça n'a pas de sens puisqu'on est trop éloigné et on va avoir effectivement cette proximité de territoire qui va structurer ces communautés plutôt rurales on va dire sans préjuration du tout de ce terme pour montrer donc ces deux situations qui sont un petit peu tranchées entre la partie nord mais qui est l'héritage du Rubanais et c'est vraiment le Rubanais qui fonde ce système des places centrales et le Midi où on n'a pas ce système des places centrales qui est fondé dès le néolithique ancien par ces colons qui viennent plutôt de la mer et non pas de la terre j'espère que je n'ai pas été trop long et je vous remercie apprends 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 Bonjour à tous. Alors, l'intitulé de ces rencontres fait explicitement référence à la notion d'espace politique, néolithique. Mais comme Karim l'a très bien rappelé, nous savons tous qu'en préhistoire, particulièrement, la question des rapports entre les productions culturelles, matérielles, disons les cultures archéologiques, pour le dire très rapidement, est ce qui relève de la structuration des sociétés, de la politique, donc au niveau de l'ethnie, de la tribu, des clans, etc., des lignages, et sont d'autres parmi les plus difficiles à démêler. Donc les choses trappent sont nombreuses, mais je vais quand même essayer, en suivant un déroulé chronologique, de brosser un tableau du paysage culturel du sud de la Plaine du Rhin supérieur entre les sixième et troisième millénaire. J'ai rajouté un millénaire par rapport au programme. Il n'y avait pas grand-chose, mais je l'ai collé quand même. Et en m'intéressant très particulièrement à l'existence d'une frontière, une frontière au tracé mouvant, mais qui est bien présente pendant toute la préhistoire récente entre le nord et le sud de la région. Et je vais aussi m'intéresser au épisode de changement culturel, et puis à leur modalité, quand on peut en dire quelque chose. Donc il s'agit donc également d'un essai, d'une tentative d'essai, parfois imprudent, sans doute très incomplet et imparfait, de géopolitique, néolithique. Alors la zone d'étude, si vous n'êtes pas familier avec l'Alsace, se situe entre le massif des Vosges à l'ouest et la forêt noire à l'est. Elle s'étend sur une distance de 150 km du nord au sud, et puis sur une cinquantaine de kilomètres d'est en ouest. Le peuplement néolithique que vous avez entre les deux pointillés rouges, j'espère qu'on voit quelque chose sur l'écran, s'y développe essentiellement sur les sols de Sik, qui recouvrent les plateaux du Korosberg au nord et du Swungo au sud, ainsi que dans les secteurs du Piémont Vosgien et dans la région en rive droite du Rhin, qu'on appelle la région du Kaiserstuhl, c'est le Bricego. Donc il s'agit d'un territoire qui est d'un seul tenant, qui n'offre aucune barrière naturelle, ni nord-sud, ni est-ouest. Le Rhin-Frontière, je le rappelle, c'est une construction historique relativement récente. Au néolithique, les peuplements des deux rives du fleuve partagent une histoire commune. Alors néanmoins... Néanmoins, dès la phase pionnière du néolithique, donc on est vers 5300 avant notre ère, une frontière très nette se met en place, qui sépare deux groupes distincts, qui relèvent tous deux de la même grande culture, donc le rubané, et qui se différencient non seulement par leur style céramique, mais également par leur architecture domestique. Vous avez des maisons rectangulaires dans le nord de l'Alsace, trapezoïdales au sud, par l'orientation des maisons, par leur pratique funéraire, et même par leur système d'élevage. Or, ces deux groupes-là ne sont séparés par aucun no man's land, par aucun obstacle naturel, mais ils sont en contact au niveau de Colmar, en rive gauche du Rhin, et puis au nord du Kaiserstuhl, en rive droite du Rhin, sur une bande de quelques kilomètres de profondeur qui est occupée par ce qu'on appelle les habitats mixtes, entendre par là qu'on y trouve, au sein des mêmes unités d'habitation, la même proportion de céramique, de style de haute et de basse Alsace. Et dès qu'on s'éloigne un petit peu de ce secteur frontalier, quelques kilomètres seulement, la part des céramiques attribuables aux groupes voisins chute de façon drastique. Il s'agit donc d'une frontière imperméable, relativement imperméable, et d'un secteur au sein duquel deux groupes ont cohabité pendant trois siècles, sans que cette proximité ne donne lieu au moindre début d'homogénéisation. Il n'y a pas de syncrétisme. C'est, je crois là, un bon exemple de frontière comme lieu des affirmations des identités. Et pour expliquer cette configuration un petit peu particulière, on a proposé de restituer deux voies de colonisation distinctes, c'est la carte que vous avez à droite, une via le Nécar, d'ailleurs une région avec laquelle la basse Alsace va partager pendant longtemps beaucoup de caractères communs, et l'autre voie par le Danube, via la région du lac de Constance. Et le contact entre ces deux groupes intervient à hauteur de Colmar, donc entre deux groupes qui sont déjà des groupes, qui ont déjà des entités distinctes, qui sont bien constituées, et dont les différences iront en s'affirmant pendant toute la durée du rubané. Une fois installée, cette frontière nord-sud se déplacera, mais se maintiendra pendant tout le néolithique. Alors très rapidement, et parce que le rubané est la seule culture régionale qui nous permet de ce type d'approche, un tout petit mot sur l'organisation des territoires à un niveau micro-régional. François en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas trop insister. Mais comme il a été observé dans d'autres régions de peuplement rubané, notamment en Allemagne, les habitats semblent s'organiser autour d'un site central, petite capitale caractérisée par une plus grande richesse, par une fonction redistributrice des matières premières, par la présence d'une enceinte cérémonielle, un point très important. Par contre, définir précisément les frontières de ces groupements de sites, qui sont probablement aussi des entités politiques, constitués du site central et de ce qu'on appelle des villages satellites, n'est pas une chose facile. Vous avez ici l'exemple du peuplement du secteur de Rosheim, avec deux hypothèses. Ce n'est pas toujours très simple, mais globalement, le modèle semble assez bien fonctionner. Vers 5000, le rubané de Basse-Alsace, de la région de Strasbourg, disparaît, ouvrant une période d'abandon des territoires leuciques qui va durer deux siècles. Les conditions de cet abandon ne sont pas encore élucidées. Nous savons que la fin du 6e millénaire, ce n'est pas une période facile pour le néolithique. C'est une période troublée, qui est marquée par la violence collective dans d'autres régions. Donc, la reconquête, entre guillemets, néolithique du territoire, se fait par le nord, à partir de 4750 avant notre ère, à partir de la Rhénanie-Palatina, où le rubané s'est maintenu et puis a évolué vers une nouvelle entité qu'on appelle le Winkelstein. C'est la carte que vous avez à gauche. C'est ce groupe qui est à l'origine du développement des cultures du néolithique moyen en Alsace que vous avez sur les autres cartes. Alors, on pourrait s'attendre à ce moment-là, où les cartes semblent rebattues, le rubané a disparu, à une unification des caractères culturels de la région. Or, il n'en est rien. Le style céramique, c'est bien le même en Haute et en Basse Alsace, mais les deux secteurs continuent à se distinguer, cette fois dans le choix des parures. Le caractère le plus visible, c'est l'apparition des anneaux de disques irréguliers dans le sud de la région. Mais il se distingue aussi par les traditions funéraires. Vous avez des orientations systématiques des défunts peut-être au nord-ouest, en Basse Alsace, et peut-être au sud-est, donc l'exacte opposé, en Haute Alsace. La répartition des anneaux disques qui sont produits dans la région de Bâle, c'est le secteur de Sackingen, montre qu'à la frontière, se localise entre Colmar et Célestat. La reproduction d'une frontière quasi identique à celle qui a été documentée au Rubané pourrait plaider en faveur d'une permanence du peuplement néolithique ancien dans le sud de la région. Malheureusement, nous n'avons pas assez de données dans ce secteur pour la période qui est comprise entre 5000 et 4750. On ne sait pas trop ce qui s'y est passé. Et au niveau, disons, micro-régional, ce sont cette fois les cimetières qui nous renseignent sur l'existence de ce qui pourrait constituer des entités politiques distinctes, ou tout du moins des entités qui se démarquent de leurs proches voisines par le port de parures spécifiques. Donc, on a des parures sur dents de suidés dans un secteur sud-est, des bracelets en os et des perles dans un secteur nord-ouest, et puis les anodisques, dont j'ai déjà parlé, dans un grand secteur sud. Et si l'on considère que les parures sont non seulement des marqueurs de statut, liés à l'âge, au sexe, etc., mais également des signes identitaires, on peut peut-être proposer d'assimiler les secteurs géographiques que j'ai découpés sur cette carte à autant de territoires occupés par des groupes qui partagent effectivement tous la même culture, sans cependant s'inscrire dans une identité culturelle totale, pour citer le roi Gouran. Donc, disons simplement que ces groupes se distinguent par des objets signes spécifiques, mais que nous ne nous sommes pas en mesure de déterminer à quel niveau de l'organisation sociale se manifestent ces clivages. Alors, je continue mon déroulé chronologique, qu'entre 4600 et 4500, l'Alsace est occupée par la même grande culture, c'est le Rossen. C'est une évolution sur place du Grosse Gartard, ce sont les mêmes populations. Et on assiste à une avancée de la frontière en direction du nord, c'est-à-dire une avancée des traits méridionaux, des anodisques et certains civils stéramiques, avec un déplacement, cette fois, de la frontière nord-sud qui arrive jusqu'à une vingtaine de kilomètres seulement au sud de Strasbourg. Vers 4003-4002, vous avez le groupe de Brubach-Hoberbergen, dont le groupe-là représente la dernière étape stylistique du néolithique moyen-rénant dans la région. À ce moment-là, on ne voit aucun effet de frontière entre le nord et le sud, mais nos données pour la période, il faut bien le dire, vont rarement plus loin que l'analyse d'assemblage céramique. Ce qui est particulièrement intéressant, ce sont les conditions dans lesquelles ce groupe régional semble avoir quitté la Seine. Dans le dernier tiers du cinquième millénaire, on assiste en effet en basse Alsace à un renouvellement complet, brutal, de l'ensemble des traits culturels. Le groupe régional de tradition néolithique moyen-rénant, donc le Brubach-Hoberbergen, disparaît, disparaît complètement, et il est remplacé sans transition aucune par un groupe exogène, dont on a reconnu les racines dans le bassin parisien. C'est le groupe du Bichayme occidental. Il est toujours difficile d'argumenter en faveur de mouvements démiques, mais ici, toutes les données concordent. Le style et la technologie céramique changent, les pratiques funéraires également, les habitats, on le verra sur la prochaine diapo, sont relocalisés, les réseaux de distribution des matières premières sont modifiés, tout change, au même moment, en même temps. Donc, ce groupe régional disparaît sans descendance lors d'un épisode de courte durée que l'on peut précisément placer autour de 4 250 avant notre ère, un moment qui est marqué par la violence guerrière. On témoigne non seulement l'apparition d'habitats fortifiés. On n'est pas dans le cas... En haut à gauche, vous avez le site d'Aronheim. Ce n'est pas une enceinte cérémonielle. Là, c'est vraiment un habitat fortifié avec probablement un talus, des bastions, etc. D'ailleurs, c'est le premier site de ce type à tester dans la région. Mais on a aussi des dépôts humains qu'on relie à des épisodes de fêtes de victoire durant lesquels sont exposés des trophées pris sur les ennemis. En l'occurrence, en Alsace, on coupait les bras gauches, en guise de trophées, faites de victoire durant lesquelles sont également torturés, exécutés et outragés les cadavres des captifs. Tout ça, on l'a étudié, c'est en partie publié. On a pu le mettre en évidence à Aronheim, site fouillé par l'INRAP en 2016. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais mutilations et prises de trophées sont des pratiques qui signent partout dans le monde un état de guerre non régulé, un affrontement entre deux entités se considérant mutuellement comme étrangères. On n'est pas du tout dans le cadre du feu de la guerre régulée. Et moi, je vois dans cet épisode qui se solde par un remplacement pur et simple d'un groupe par un autre une véritable conquête territoriale, donc une guerre de conquête, comme il en existe d'innombrables exemples rapportés par les ethnologues. Et le groupe nouveau venu, le groupe qu'on appelle Bichayme occidental, référence à l'origine parisienne, mais du Rhin supérieur, puisqu'ils sont à Sténie-le-Rhin supérieur, atteint aussi le secteur du Kaiserstuhl, en Allemagne, en rive droite. Mais là, on ne trouve pas de traces de violence, mais on voit apparaître un style syncrétique, un style céramique syncrétique, qui fait la synthèse entre le style céramique régional et le style exogène. Voilà, c'est ce qu'on appelle le style de rigueule. Alors, c'est peu, bien sûr, mais c'est suffisant pour imaginer au moins que dans ce secteur, les contacts ont été plus pacifiques, en tout cas, accompagnés probablement d'échanges matrimoniaux. Et en Haute-Alsace, tout au sud de la région, dans un secteur qui n'est pas touché par le Bichayme occidental, le groupe régional, local, Brubac-Oberbergen, va continuer son développement. À la fin du 5e millénaire, dans le sillage du Bichayme occidental du Rhin supérieur, dont on l'indique d'origine occidentale, un autre groupe exogène, également issu du bassin parisien, fait son apparition en Basse-Alsace, c'est le Michelsberg, dont on a aussi entendu parler. Et la transition avec le Bichayme occidental du Rhin supérieur semble là se faire vraiment tout en douceur puisque nous retrouvons de très nombreux ensembles mixtes, c'est-à-dire des ensembles où sont associés des productions céramiques Michelsberg et Bichayme occidental. Sur la plupart des sites, on a même quelques vases qui empruntent ou de style et qui proposent des formes syncrétiques. Donc, il y a donc coexistence des deux traditions jusqu'à l'effacement progressif de la seconde lors d'un probable processus d'acculturation et au début du quatrième millénaire, quasiment tous les traits matériels pouvant évoquer la tradition du néolithique moyen-rénan ont disparu. Ensuite, le Michelsberg couvre rapidement l'ensemble de la Basse-Alsace. Il s'étend jusqu'au nord de Colmar à la région du Kaiserstuhl, en rive droite du Rhin. Et là, il entre en contact avec un autre groupe qui s'est formé au tout début du quatrième millénaire sur un substrat local et cette fois sous forte influence sud-orientale. C'est le groupe, plutôt la culture, c'est plus juste, de Mounsingen, qui est beaucoup plus proche des groupes qui occupent alors les rives du lac de Constance, donc des groupes de Hornstadt et de Puyne pour les spécialistes, beaucoup plus proche de ces groupes-là que du Michelsberg. Et pour dire les choses très rapidement, on retrouve là encore une fois une Alsace très nettement coupée en deux avec un secteur sud ouvert vers le lac de Constance et la Suisse orientale et puis un secteur nord qui est tourné vers le Rhin moyen. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là puisque vers 3008, le groupe de Mounsingen que je viens d'évoquer, sous une forme que j'ai définie comme le faciès récent nord, qui est toujours en lien avec le lac de Constance et donc la culture de Puyne et les cultures de plateau suisse, va s'étendre depuis son secteur d'origine, la région de Colmar, en direction de la Basse Alsace où il introduit au passage la première métallurgie autonome attestée sur le territoire français. On est vers 3008. Et ça, c'est aussi des résultats qui ont été obtenus sur une fouille de l'INRAP sur le site d'Egversheim. Alors, il me paraît assez compliqué d'expliquer la progression de ce groupe qui va toucher successivement le sud de la Basse Alsace, la région de Strasbourg et de Karlsruhe, puis le NECAR et enfin la VTRAO en S lors de l'étape finale, sans envisager, elle a aussi un scénario d'inspiration, d'infusionnisme. Alors, la deuxième partie du quatrième millénaire et les débuts du troisième millénaire sont peu documentées en Alsace, mais les données sont néanmoins suffisantes pour nous permettre encore une fois de restituer une frontière entre le sud de la région occupée par des groupes assimilables à la tradition organe de Suisse occidentale et le nord, où nous ne connaissons qu'un seul site d'habitat à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg, qui a livré un assemblage céramique qui évoque davantage les productions occidentales attribuées aux Seine-Oise-Marne. Donc, on a toujours cette frontière. Et puis enfin, vous savez que l'Alsace et le pays de Bâle ont été occupés par des groupes qu'on peut, quand on dispose d'assemblages céramiques, rattacher aux cordées, aux cordées de Suisse occidentales. Le site le plus séptentrionnel, c'est celui de Geis-Polsheim, c'est un petit ensemble funéraire, un habitat, immédiatement au sud-ouest de Strasbourg. Mais à 20 kilomètres de là, vers le nord, on a trouvé, lors d'une fouille, également conduite par l'INRAP à Guggenheim, une fosse avec un fragment de vase dit de type Rippenbächer, qui est caractéristique du cordée tardif de la région du Rhin-Moyen. Donc, vous avez quelques exemples à droite. Là aussi, c'est peu, mais on peut, encore une fois, restituer une frontière entre deux secteurs géographiques, respectivement sous influence Suisse et influence Médiorhénane. Donc, on a une Alsace qui est coupée en deux pendant toute la durée du Néolithique. Et ce n'est qu'avec le Campaniforme, vers 2005, que le sud de la Plaine du Rhin semble s'unifier autour d'un groupe qui, par ses styles céramiques, ses traditions lithiques et ses pratiques funéraires, s'inscrit plutôt dans la tradition du Campaniforme d'Europe centrale. On a aussi des gobelets maritimes, des gobelets haussés, des choses sans doute beaucoup plus compliquées. C'est toujours très compliqué avec le Campaniforme. Donc, en conclusion, là, vous avez une carte à gauche où j'ai reporté tous les secteurs de frontières identifiés au cours du Néolithique. Et tous les clivages observés ne relèvent pas de processus identiques. Au 6e millénaire, en rouge, ce sont deux groupes constitués qui entrent en contact et qui établissent un secteur frontalier de cohabitation. Au 5e millénaire, ce sont les frontières en vert. Ce sont des styles céramiques et des types de parures qui progressent vers le nord au sein de même grandes cultures archéologiques. Il est très difficile de déterminer ce que ces nuances régionales reflètent de l'organisation politique du territoire. Et au Néolithique récent, les choses apparaissent plus tranchées et l'ASAS est partagé entre deux grandes cultures archéologiques dont les histoires peuvent être clairement dissociées avec une origine occidentale pour le Michelsberg et puis un rôle prépondérant des groupes de Suisse orientale dans la jeunesse d'autres groupes locaux. L'épisode qui est marqué par l'apparition de la violence collective dans le dernier tiers du 5e millénaire est lui singulier, très particulier et suivi par un renouvellement complet et synchrone de l'ensemble des caractères culturels. C'est une configuration qui est rarement observée en archéologie et qui témoigne, je crois, d'un état de guerre totale, d'un conflit non régulé qu'on peut assimiler. Donc, il y a une guerre de conquête, je l'ai dit, je le répète. Alors, on pourrait poursuivre l'exercice et rechercher s'il existe de tels phénomènes de frontières à la proto-histoire. Alors, c'est très possible pour l'âge du bronze et le premier âge du fer. En tout cas, c'est bien établi au moins pour l'Athènes finale. La période où l'Alsace, que vous avez à droite, se partage entre deux traditions céramiques, répartition qui coïncide avec celle des potins médiométriques et roracs. Et ici, production matérielle et entité politique semblent se confondre. On ne peut malheureusement pas, lorsqu'on privilégie une approche politétique relativement prudente, comme j'ai essayé de le faire, atteindre une telle résolution pour le néolithique. Mais il n'est pas interdit d'envisager que cette partition latinienne du territoire, qui va conditionner le tracé des cités galoromaines et puis ensuite des diocèses, etc., trouve son origine dans l'histoire assez mouvementée du peuplement de la région entre les 6e et les 3e millénaires. Je vous remercie. Lorsque la pendule sonnera les 11 heures, on passera à l'âge du bronze et à l'âge du fer. Donc il reste peut-être le temps pour une ou deux questions. Mais de toute façon, on va travailler de manière accumulative. à retenir et à la fois les questions générales et les questions de détail pour éventuellement les reposer. Pour les gens qui sont au fond, je ne parle pas uniquement pour M. Marcini, il y a deux ou trois places devant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? À ce moment-là, peut-être aussi Sophie, si on ne va pas trop loin. en dehors de la Bulgarie, est-ce que vous pourriez préciser les régions des Balkans que vous avez fait allusion ? Parce que ce n'est pas très connu de la part du grand public, bien sûr. trop tard, sauvé par le monde. Non, je suis désolé. En dehors de la Bulgarie, en fait, c'est vraiment les Balkans au sens très, très large du terme, parce qu'il y a la Bulgarie, il y a le nord de la Grèce, il y a la Macédoine. En plus, maintenant, il faut tout un ensemble de pays sur lesquels on a des données très hétérogènes, au sud, mais jusqu'à la Hongrie incluse. Voilà. On prendra les discussions. Donc, je laisse la parole à Sophie pour les âges des métaux et en m'excusant pour le retard et donc pour le temps, peu de temps pour les questions. Alors, pour avancer, c'est comme si... Merci. C'est pas la peine d'éviter l'écran. D'accord. C'est bon. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier l'INRAP pour cette invitation et en particulier son président, Dominique Garcia. Alors, comme vous le voyez ici, c'est un rapport collectif que je vous propose sur les âges des métaux. Alors, au cours des deux millénaires que durent les âges des métaux, le territoire peut être défini comme un espace politique dont la taille et la morphologie ont pu varier au cours du temps. Les variations peuvent avoir diverses causes, certaines étant liées aux politiques, comme la conquête de territoires ou des alliances familiales. Le territoire politique est un domaine d'ampleur limitée sur lequel s'exerce le pouvoir ou la souveraineté d'une communauté. Et lorsqu'elle est bien documentée et statistiquement fiable, l'analyse des territoires peut devenir une analyse des entités politiques et sociales. Dans la longue durée, on peut observer les ruptures et les continuités, mesurer les déprises et les reprises qui caractérisent l'évolution des communautés territoriales. La plus ancienne mention écrite se rapportant à des territoires proto-historiques est celle de César dans la guerre des Gaules. Le général romain nomme en effet une soixantaine de peuples avec des noms qu'il associe à des indications plus ou moins précises sur les limites de leur territoire. Nous sommes à la fin de l'âge du fer, au milieu du 1er siècle avant notre ère, mais la formation des territoires des tribus gauloises est sans aucun doute bien plus ancienne. Les études récentes sur la Gaule proto-historique montrent que des embryons de territoires ont pu se former très tôt, dès la fin du Néolithique, nous l'avons vu à l'instant, et au début de l'âge du Bronze, à des moments où l'apparition des sociétés complexes devient sensible. En défrichant des vallées entières, ce sont les premières communautés paysannes du Néolithique qui posent les jalons des premières entités territoriales. Elles les ont préservées, défendues et transmises à leurs descendants pendant des millénaires. Au cours des quelques 2000 à 2500 années qui séparent la fin du Néolithique de la fin de l'âge du fer, la surface de ces territoires a dû fluctuer à de nombreuses reprises. Ils se sont agrandis ou se sont comprimés au gré de petits et de grands conflits, d'échanges familiaux et matrimoniaux ou encore de flux démographiques. Le développement extraordinaire de l'archéologie proto-historique que l'archéologie proto-historique a connu depuis une trentaine d'années permet désormais d'aborder les grandes étapes de l'histoire des territoires. Les archéologues peuvent en effet se fonder sur une base statistique très importante, en particulier dans les régions les plus riches, autour des sites emblématiques de notre histoire. L'objectif de ce rapport de synthèse est de montrer comment les proto-historiens français abordent la question du territoire aujourd'hui à travers l'analyse de l'économie, du politique et des sources historiques. Comment également le développement des nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de recherche permettent de concrétiser de nouvelles approches de plus en plus fiables. Je vous propose donc pour ma part un tour d'horizon de l'histoire des territoires proto-historiques de la France. Nous écouterons tout à l'heure des présentations sur la Normandie, la frange méditerranéenne de la France et sur l'ouest de notre pays à travers des études d'archéologie tout à fait remarquables qui sont en cours depuis plusieurs années. Mais pour commencer, je vous propose d'examiner quatre exemples d'études territoriales que j'ai sélectionnées qui sont issus de travaux récents et pour certains en cours. Ce sont des exemples de recherche territoriale qui mobilisent de grandes quantités de données issues de l'archéologie préventive mais aussi programmées ainsi que de nombreuses collaborations entre les chercheurs. Le premier exemple que je vous propose est celui de la formation des territoires entre Bourgogne et Champagne à la croisée des âges du fer. C'est un travail qui est en cours de réalisation par Bastien Dubuis. Au Vème siècle avant notre ère, entre la confluence Saône-Rhône et la confluence Seine-Marne, Bastien Dubuis identifie plusieurs territoires potentiels à partir de caractéristiques géographiques étudiées en regard des abondants vestiges archéologiques. Les marqueurs privilégiés de ces territoires sont les données funéraires qui dessinent des concentrations. L'archéologie préventive et programmée permet aujourd'hui de donner des points d'ancrage chronologiques dans cette multitude d'indices. Pour information, près de 4 000 enclos funéraires ont été enregistrés rien que pour le département de l'Aube. Certaines découvertes récentes, comme celle de Lavaux, permettent un réexamen des données anciennes. Les recherches en cours de Bastien Dubuis permettront à terme d'aborder dans le détail l'organisation des territoires à l'âge du fer dans cette région clé de la moitié est de la France. Pour Bastien Dubuis, il est possible d'inscrire ce vaste espace Saône-Saine dans une même histoire, une même logique, celle de la route de l'Étin. Ce terme peut paraître un peu désuet aujourd'hui, mais il correspond pourtant à une certaine réalité. Il s'agit d'un réseau d'itinéraires qui prend place à l'échelle continentale, structurant des territoires qui ont plus fluctué entre le bronze final et l'âge du fer. Ainsi, l'axe de Lyon, très actif au cours de l'âge du bronze, a pu céder le pas à celui de la Haute Seine à la transition des deux âges du fer. C'est dans la vallée de la Seine que se trouvent les deux sépultures princières de Vix et de Lavaux, datées toutes les deux de la première moitié du Vème siècle avant Jésus-Christ et distantes d'environ une soixantaine de kilomètres. À travers ces sépultures, les archéologues supposent l'existence de pôles de pouvoir d'envergure régionale et on connaît aujourd'hui plusieurs dizaines d'entités territoriales comparables du Béry à l'Europe centrale. Ces entités se sont développées le long d'un vaste réseau de voies de communication qui a permis de relier les cités-états du sud de la Méditerranée et les territoires d'Europe continentale. La position des tombes princières dans un secteur d'interfluve a été relevée de longue date. La haute vallée de la Seine apparaît aujourd'hui comme un terrain d'études privilégiées pour la compréhension de la formation d'états émergents et c'est cela qui est l'objet de la thèse préparée par Bastien Dubuis. Sur la base des seuls indices élitaires retenus, différents essais de modélisation de cet espace Saône-Seine et de découpage en territoire politisé se sont succédés depuis la publication de la carte de Patrice Brun qui date de 2011 et que vous voyez en bas à droite jusqu'à l'essai en cours de Bastien Dubuis. L'examen de la répartition régulière des données élitaires permettrait de distinguer deux niveaux de territoire, d'abord des pôles de pouvoir d'environ 60 km de diamètre et ensuite des fractions de ces pôles d'une vingtaine de kilomètres chacun. Les pôles de pouvoir de Vix et de Trois-Laveau ont pu être contemporains un court moment mais il est certain que le tracé de ces cercles très schématiques doit céder le pas à court terme à un découpage des territoires moins théoriques et plus fidèles à la réalité archéologique. Au Vème siècle avant Jésus-Christ sur la base des seuls indices aristocratiques révélés par les tombes et l'habitat fortifié, la région Saône-Seine semble donc partagée entre plusieurs grands territoires dont les trajectoires culturelles et politiques diffèrent au cours de l'Âge du Fer. J'ai une animation avec des numéros mais... Voilà, le numéro 1. Au sud, le bassin de la Saône semble être une zone sans prince. C'est un espace à vocation économique et artisanale comme en témoignent les sites de Lyon-Vaise, Brani et Talent. En 2, donc juste au-dessus, je ne sais pas pourquoi les animations... Voilà, c'est difficile. La vallée de Lyon et ses affluents est caractérisée potentiellement par de petits territoires dotés d'un éperon barré et surtout des découvertes funéraires de second rang où peuvent se mêler chars à deux roues, vaisselle métallique d'importation et orfèvrerie. Mais on n'y trouve aucun chef-d'œuvre dans les proportions que l'on connaît à Vix ou à Lavaux. En 3, il s'agit de la vallée de la Seine qui est le principal débouché du vin et des biens de luxe méditerranéens, vaisselle métallique, céramique attique. L'élite locale semble capable d'attirer à elle un véritable artisanat de cours, dynamique. Cet espace est découpé en au moins deux grands territoires, le pôle de Vix au Mont-Lassoie et celui de Troyes-Laveaux. En 4, la vallée de l'Aube où l'on connaît un potentiel pôle de pouvoir à Barre-sur-Aube est le siège d'un puissant site fortifié, mais aucune tombe élitaire n'a encore été identifiée. Et enfin, en 5, la vallée de la Marne est très au nord et donc un peu à la marge du réseau. Cet espace N-Marne semble le lieu de systèmes politiques moins centralisés. Mon deuxième exemple que je présente est issu de la thèse de Clément Féliu qui est en cours de refonte. Il concerne, comme vous le voyez, les territoires politiques de la fin de l'Âge du Fer à travers l'exemple des cités des Leucs et des Médiomatriques à l'Athènes finale. Les cités des Leucs et des Médiomatriques sont deux entités territoriales situées dans le nord-est de la Gaule. Elles couvrent approximativement la Lorraine, le département du Barin ainsi que quelques communes allemandes de la Sare, du Palatina et du pays de Bade. À partir de l'étude régressive des diocèses médiévaux, il est possible de proposer des limites aux deux territoires qui devaient alors couvrir respectivement 18 700 et 11 500 km² entre l'Argonne et la Forêt Noire ou les Vosges. Par comparaison, la région Île-de-France couvre une surface de 12 000 km². Les deux territoires sont orientés selon un axe est-ouest et sont irrigués par une série de cours d'eau qui coulent du sud vers le nord, la Meuse, la Meurthe, la Moselle et le Rhin. L'organisation en général des deux cités peut être approchée par l'étude des différentes formes de l'habitat, mise en évidence par l'archéologie depuis le milieu du XIXe siècle. La situation décrite ici correspond à une période centrée sur la première moitié du Ier siècle avant notre ère. Plusieurs réseaux semblent se surimposer les uns aux autres. On note tout d'abord la présence particulièrement marquée chez les médiomatriques d'une série de six grandes agglomérations fortifiées, distantes les unes des autres de 40 à 50 kilomètres. Dans chacune des cités, l'un des opidas est nettement plus important que les autres et peut être considéré comme une capitale. Chacun d'entre eux devait exercer un contrôle affirmé sur les voies de communication principales qui parcouraient les cités. On note en effet que leur territoire théorique, défini ici sur la base de polygones de Ticène, couvre chacun un axe de circulation. De l'ouest vers l'est, Verdun contrôle le nord de la vallée de la Meuse et les frontières avec les Rèmes, Saint-Méiel, le débouché vers la cité des Leuc via la Meuse, Metz occupe une position centrale sur la Moselle, Moyen-Vic, le sud de la cité et les zones de Saline de la vallée de la Seille, Cocheron, le nord et le fossé des Pandours dominent la plaine d'Alsace et les débouchés vers l'est. Un découpage équivalent est visible pour la cité des Leuc, quoi qu'il soit centré sur des sites doubles plutôt que sur des opidas. On note également une position préférentielle des petites fortifications à proximité des limites de cité dont elles assuraient vraisemblablement le contrôle et la surveillance. L'organisation des cités des Leuc et des Médiomatriques s'appuie également sur la présence assez régulière d'agglomérations artisanales et commerciales qui jalonnent les voies de communication tous les 20 km environ. Le réseau économique intègre également les opidas mentionnés plus haut qui font pleinement partie de ce système. Il est particulièrement développé dans la partie orientale de la cité des Médiomatriques. On peut noter l'importance de ce cadre gaulois dans la mise en place du système administratif et économique romain au 1er siècle après Jésus-Christ. Ces réseaux ne sont pas remplacés mais portés à maturité et complétés. Dans la plaine d'Alsace en particulier, les agglomérations vont systématiquement perdurer à l'époque romaine. On note également que les établissements ruraux les plus importants sont installés de façon préférentielle dans un rayon d'une douzaine de kilomètres autour des opidas. En définitive, on peut proposer des quorèmes pour représenter les grands traits de l'organisation des deux cités des Leuc et des Médiomatriques. Ils montrent par-delà les différences, l'importance économique et politique que devait revêtir le contrôle des voies de communication ainsi que la polarisation des territoires autour des opidas. Au niveau du mobilier, Clément Félu propose d'examiner deux types de matériels qui sont d'abord la monnaie, la monnaie qui s'avère pour cet exemple un excellent marqueur du territoire. En effet, les Médiomatriques et les Leucs partagent dès le IIe siècle avant Jésus-Christ un type monétaire commun. Il s'agit des potins aux sangliers dont on connaît un atelier de production au fossé des Pandours à Saverne, donc chez les premiers, et dont on suppose également la production à Beauviole chez les seconds. Alors qu'aucune source historique n'évoque ce fait, il faut voir dans ces émissions communes une forme d'alliance monétaire dont les modalités nous échappent encore. Deuxième exemple, il s'agit des meules, des meules qui posent des questions à la fois économiques et peut-être politiques. Il est en effet possible d'approcher les questions liées au réseau d'approvisionnement par le biais de l'étude comparée de ces produits d'utilité quotidienne, par exemple les meules. Des études récentes menées sur la vallée du Rhin montrent que différents matériaux ont pu être utilisés selon la qualité attendue. Les plus courantes étaient fabriquées en grès, une pierre locale présente et disponible sur une grande partie du piémont vosgien. D'autres, de meilleure qualité, étaient produites dans des roches plus solides, disponibles dans quelques gisements seulement. La répartition spatiale des découvertes des meules semble dessiner des réseaux économiques exclusifs. La riolite ne se trouve que chez les leucs et les médiomatriques alors que la brèche permienne n'est présente à deux exceptions près que dans la cité des Roracs. Une telle distinction pourrait indiquer un contrôle important des cités sur certaines matières premières. De même, l'utilisation conjointe de la riolite par les leucs et les médiomatriques fait écho aux émissions communes des potins aux sangliers. À travers ces exemples se pose ainsi la question des interactions économiques et politiques précises entre les deux territoires. Une question qui reste à résoudre. Mon troisième exemple est lié aux travaux de recherche de François Malrin sur les territoires de la France septentrionale. Contrairement aux exemples que je viens de montrer qui sont fondés plutôt sur l'étude de phénomènes urbains, les recherches de François Malrin concernent la formation et la gestion des territoires à partir des exploitations agricoles. Les approches du monde rural et du monde urbain ou en voie d'urbanisation sont tout à fait complémentaires et montrent l'importance de pouvoir disposer de plusieurs angles de vue pour reconstituer l'histoire des territoires. La base de données DataFair2 a été mise en place grâce à un appel à projet de la direction scientifique de l'INRAP. Elle rassemble aujourd'hui plus de 800 établissements ruraux fouillés du VIe siècle avant Jésus-Christ au début de notre ère. Cette base permet des études à des échelles multiscalaires. La mise en œuvre des ruptures ou des continuités permet d'accéder à l'histoire des territoires dans la longue durée. Au travers de ces indices filtrent aussi les rapports de l'homme à l'environnement. Les recherches de François Malrin dans le nord de la France ont permis de mettre en évidence deux pics principaux. Ce sont des pics d'intensification de l'occupation du territoire sur une durée de cinq siècles. Le premier pic prend place vers 500-450 avant Jésus-Christ et le second à la fin du deuxième siècle, ce dernier étant deux fois plus élevé en effectif de sites que le premier. L'étude détaillée des sites montre qu'à l'orée du second âge du fer, la majorité de la population réside dans de petites exploitations agricoles, le plus souvent ouvertes, composées de quelques structures isolées. Elles s'égrènent dans le paysage en mosaïque ou alternent des parcelles cultivées et des étendues naturelles, des forêts, des bois, des taillis, des zones humides. Leur durée de vie apparaît courte, peut-être en fonction de l'épuisement des sols exploités. Un deuxième niveau d'occupation que l'on peut qualifier de villages est aussi connu. Il concentre plusieurs unités d'habitation et de nombreuses structures sur de vastes surfaces, le mobilier et les reconstructions de bâtiments témoignant d'une pérennité bien supérieure à celle des petites occupations nucléaires. Le troisième niveau d'occupation correspond à des sites fortifiés que l'archéologie contemporaine peine à percevoir car ils sont situés sur des hauteurs et sont donc à l'abri des grands aménagements du territoire. Je crois qu'ils montrent des signes de faiblesse. Il a besoin d'être rechargé. Voilà. Le début du troisième siècle signe un renouveau. L'amélioration du climat permet la stabilité puis stimule une croissance démographique des populations pratiquement jusqu'à la jonction entre le second et le premier siècle avant notre ère. À ces phases d'intensification anthropique correspondent des impacts sur l'environnement avec un recul marqué de la forêt dont l'intensité est encore plus forte à la fin du deuxième siècle puisque les espèces dites de reconquête sont elles-mêmes attaquées. Les sites enclos deviennent la norme dans le monde des vivants ou des habitants, le monde des morts, les nécropoles ou encore du sacré, c'est-à-dire les sanctuaires. Cette manière de s'approprier un espace gagnera l'ensemble de la Gaule et également l'Europe celtique. Le graphique qui décompte les sites enclos et ouverts par pas de 50 ans permet d'observer que c'est dans le premier quart du troisième siècle que la forme enclose deviendra prépondérante. Les surfaces cumulées des opérations archéologiques réalisées qui ont été réalisées dans le nord de la France atteignent parfois plusieurs centaines d'hectares permettant de saisir les trames d'établissements. Les scénarii sont le plus souvent univoques même s'ils ne sont pas synchrones. Dans un premier temps, un établissement est fondé, il peut être partiellement ou totalement enclos. Dans un second temps, il est réaménagé et ou agrandi ou encore reconstruit à proximité. Par la suite, d'autres habitats sont fondés dans son orbite, ce qui forme peu à peu des domaines agricoles. Dans le courant du premier siècle, on observe une rétractation du nombre d'habitats. Cet essai-mage à partir d'un établissement que l'on peut qualifier de maire, l'accroissement du nombre d'unités domestiques permet d'évoquer un développement générationnel comme à Oursel-Maison dans l'Oise. Le voilà. Une subordination de ces unités domestiques est envisageable, mais la superficie est généralement amplifiée, la superficie généralement amplifiée, devait pouvoir accueillir une famille élargie. Les enclos périphériques pourraient être sous leur dépendance. Cette supposition trouve quelques crédits sur le site de Brebière. La création simultanée d'enclos dont les habitants disposent de ressources modestes offre un contraste saisissant avec l'enclos résidentiel que tout désigne comme une demeure aristocratique. Si on ne peut assurer la nature des liens qui unissent l'ensemble des résidents de ce domaine, on est tenté de lire dans cette organisation une forme de dépendance des plus humbles dominée par le résident de l'habitat ostentatoire. En accord avec cette appropriation, les sépultures des défunts de ces petites communautés sont rassemblées non loin des enclos domestiques dont elles balisent l'accès ou paraissent marquer les limites territoriales. Le classement des sites ruraux selon un gradient de richesse met clairement en évidence une disparité importante. Un tiers des sites ne bénéficient que d'une piètre condition suivi d'habitats au rang matériel peu élevé et seulement 21% des sites jouissent de bonnes positions parmi lesquels 5% sont particulièrement favorisés. Pour chacun des territoires des différents peuples gaulois, on observe une répartition globalement similaire. Un ou deux sites de la strade supérieure relèguent la majorité des autres à des conditions plus modestes. Peu à peu, l'accroissement des biens et la dynamisation des échanges multiscalaires ont nécessité une politique de centralisation plus accentuée donnant naissance aux villages et aux agglomérations. Ces transformations économiques et politiques ont participé de l'émergence de nouveaux métiers et de nouvelles classes sociales dans les agglomérations et les villes dont les activités artisanales dépassent le cadre domestique pour s'ériger en véritable spécialisation. Les invasions des cimbres et des teutons puis la guerre des Gaules mettront fin à la croissance exponentielle des exploitations et freineront le mouvement d'étatisation. pour terminer je voudrais résumer un exemple de mes propres travaux que j'ai réalisés en région centre-val-de-loire mais je me limiterai ici à l'exposé de l'exemple qui concerne le Béry à l'âge du fer. En région centre-val-de-loire j'ai en effet réalisé dans mon habilitation à diriger des recherches une analyse spatiale de près de 16 000 entités archéologiques proto-historiques que j'ai empruntées à la basse patriarche du ministère de la Culture et qui m'a permis de restituer les grandes tendances du peuplement sur une période de 5000 ans entre le néolithique ancien et la fin de l'âge du fer. Je mets ici seulement deux cartes deux exemples de cartes mais si cela vous intéresse vous pouvez retrouver l'intégralité de cette étude dans l'ouvrage que j'ai publié en 2016. L'un de ces territoires au sud de la région centre a été étudié en détail. Il s'agit du Béry l'ancien territoire des bituriges. Le modèle d'organisation du Béry s'inscrit dans la longue durée et correspond à plusieurs systèmes politiques qui se sont succédés au cours de l'âge du fer. D'abord celui du complexe princier de Bourges au VIe siècle avant J.-C. puis les opidas à la fin du IIe siècle avant J.-C. aussi. À l'âge du bronze ancien on observe dans le Béry la permanence de certaines enceintes néolithiques de même que le maintien d'une série d'habitats dans les vallées et sur les plateaux. Au bronze final le nombre d'habitats et de tumulus augmente très sensiblement. Il se concentre principalement en Champagne-Béry-Chône et dessine deux groupes qui se maintiendront pendant tout l'âge du fer. L'un se développe autour de Levrou l'autre dans les environs de Bourges. Au premier âge du fer le nombre de tombes et d'habitats augmente dans la partie centrale du Béry confirmant l'image observée au bronze final. A partir du Hallstatt D les deux entités embryonnaires à l'âge du bronze évoluent différemment. A Bourges un complexe princier émerge alors qu'à Levrou il n'y en a aucun signe. Alors que les contours du territoire des bituriges ne sont pas encore sensibles au bronze final un groupe commence à se dessiner au Hallstatt B2 B3. Ce nucléon se précise au Hallstatt D1 D2 grâce à une concentration de tumulus qui se développe au sud de Bourges. Ces tombes appartiennent à une société aristocratique fixée dans son territoire déjà depuis plusieurs générations. La datation de ces sépultures vers 650-600 avant Jésus-Christ pourrait coïncider avec la mention du royaume d'Ambigatus le roi mythique des bituriges qui selon Titeclive aurait vécu pendant le règne de Tarkin l'Ancien roi de Rome de 616 à 578 avant Jésus-Christ. Ce royaume celtique ce royaume celtique aurait précédé de près d'un siècle la principale phase d'expansion du complexe princier de Bourges. Pendant tout le second âge du fer les pôles de Levroux et de Bourges sont toujours bien présents sur la carte. A l'Athènes finale de nouvelles fortifications apparaissent en grand nombre en Béry de même dans le Val-de-Loire et au nord du fleuve. Elles s'inscrivent dans le mouvement des opidas qui concerne toute la région centre mais aussi la Gaule et bien sûr l'Europe celtique. Sans entrer dans les détails des sites ni de leur chronologie fine la cartographie permet d'observer les grandes tendances du peuplement dans la longue durée sur le territoire des Bituriges. Elle met en évidence un ancrage des populations très ancien dans certains secteurs et met en lumière différents stades de la complexification sociale et politique que les pôles d'habitat ont enregistrés dans le temps long. Le territoire des Bituriges tel qu'on le connaît à l'âge du fer s'est formé dès le bronze final peut-être même dès le néolithique final autour d'un noyau de sites fortifiés. Le Vroux et Bourges s'imposent comme deux pôles majeurs établis dans une zone qui combine un fort potentiel agricole et de riches ressources en fer. Les tombes des élites proto-historiques révèlent dans chacun des pôles l'existence de deux entités aristocratiques qui se sont développées de manière autonome à une cinquantaine de kilomètres l'une de l'autre. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, pour conclure, j'aimerais remercier mes collègues qui m'ont fourni les éléments de leur recherche pour que je puisse rédiger ce rapport et donner un aperçu de ce que les proto-historiens peuvent faire aujourd'hui en traitant la masse extraordinaire de données de l'archéologie préventive et programmée. Je suis persuadée que le territoire proto-historique a un bel avenir au sein des études archéologiques. De nombreux travaux universitaires sont actuellement en cours sur le territoire pour l'usage des métaux dans de nombreuses universités. Placé entre la préhistoire et l'histoire, le territoire proto-historique est sans aucun doute une clé fondamentale pour comprendre les modalités de l'évolution de l'occupation de l'espace depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'aux premiers états. Je vous remercie. Applaudissements On va retourner un petit peu en arrière dans le temps. Moi, je vais vous présenter un exemple qui date de la fin du 3e millénaire et du début du 2e millénaire et qui porte sur une seule micro-région en Normandie. Ah, je recule. ... ... ... Il est où l'ordinateur ? Il est là-bas. Donc, ce secteur, le voici. Ce n'est pas un secteur que j'ai pris au hasard. En fait, vous avez ici deux cartes qui représentent la densité des occupations reconnues en matière d'archéologie pour la proto-histoire ancienne. Et vous voyez que la plaine de Caen, je ne sais pas s'il y a un pointeur là-dessus, ici, et une zone dense qui livre beaucoup d'indices pour l'âge du bronze et le premier âge du fer. On est juste à la limite entre le bassin parisien et le massif armoire. Un zoom sur la zone, donc une zone qui fait l'objet de fouilles archéologiques préventives depuis maintenant près de 30 ans. Donc, les données proviennent presque à 100 % du domaine préventif. Il y a un petit peu de fouilles programmées, mais ça reste très mineure dans ce secteur. On est en périphérie de la ville de Caen, donc une zone qui est densément aménagée, où il y a des fouilles régulières. On est à plusieurs milliers d'hectares d'étudiés, donc ça offre un bon panel statistique des données permettant de comprendre l'évolution d'un micro-territoire. On a un protocole d'analyse qui a été mis au point il y a une vingtaine d'années dans ce secteur qui est maintenant un peu rigide. On utilise tout le temps le même, ce qui nous permet de pouvoir comparer assez facilement les données d'un site à l'autre. Il est super simple. On compte toutes les données, aussi bien les données issues du diagnostic que des données issues des fouilles. On oublie bien souvent les données du diagnostic qui sont un peu reléguées dans des tiroirs ou dans des caisses. On oublie de les utiliser. Ici, on les utilise. Une fouille exhaustive des sites. On est sur des petits sites. On est sur des sites de la Juberonze, donc ça ne nécessite pas non plus des moyens démesurés. Et on pratique énormément de datations isotopiques. Donc on a un calage chronologique avec le mobilier céramique, parfois métallique, qui est assez intéressant. mais en multipliant les dates isotopiques, les dates C14, on a ainsi une chronologie qui s'affine de plus en plus. Et ces dates sont portées aussi bien sur le domaine funéraire. Pour une nécropole, on va dater toutes les tombes que pour l'habitat. Chaque couche stratigraphique fait l'objet d'une datation, voire de plusieurs datations. Toutes ces datations sont digérées, si on veut, par des algorithmes, en particulier un modèle bayésien qui nous permet pour chaque occupation donnée de proposer un phasage beaucoup plus fin de l'occupation du territoire, ce qui va nous permettre ensuite d'avoir une analyse beaucoup plus fine du territoire dans la durée. L'ordinateur. Une idée de la densité d'occupation, du nombre d'occupations dans le secteur et du pas de temps que je vais utiliser ici. On a une zone où on a plusieurs pulsations. Je ne dirais pas de démographique, mais en tout cas de nombre de sites qui augmentent à des moments clés de l'histoire régionale. Je vais vous parler plus particulièrement de cette zone. Ici, le bronze ancien 2, comme on dit par chez nous. On est en gros entre 2100 et 1700 avant notre ère. Voici la séquence reportée sur la chronologie nationale, même européenne, parce que vous avez tous les périodes, tous les schémas chronologiques utilisés à l'échelle de l'Europe. On est sur une période qui est assez compliquée où on a des périodes différentes en fonction des secteurs. La chose à retenir ici, c'est qu'on est dans une période climatique très favorable, ce qui a permis le développement fort de cette zone de la plaine de Caen, qui est une zone principalement agricole avec des très bons limons pour la culture, ce qui a été forcément une des richesses du secteur. Je reviens un tout petit peu sur un... J'élargis la focale juste pour que vous ayez le contexte général historique de cette période. On est dans une période assez particulière à l'échelle de l'Europe, une période où on va commencer à avoir du bronze qui va circuler en très grand nombre. Pour faire du bronze, il faut du bétain, il faut du cuivre. Durant cette période, à l'échelle de l'Europe, les gens vont se connecter entre eux, on va avoir une interconnection de l'Europe. Certains secteurs vont profiter de ces connexions en captant tout simplement les réseaux d'échange. On a des gros groupes culturels qui vont apparaître très rapidement autour de 2100, les mêmes dates que celles que j'évoque pour la Normandie, et sur un pas de temps de quelques siècles. les plus connus, je vous les ai mis ici, c'est une étude dans le monde continental, le groupe de Wessex dans le sud de l'Angleterre, autour de Stonehenge, si vous voulez vous situer à peu près, le dolmen armoricain, la culture des Tunis armoricains, la Normandie est en marge de ce groupe, et puis l'arrière en Espagne. Ces pôles, qui ne sont pas les seuls, mais c'est les plus forts, vont développer très rapidement une forme de complexification sociale très forte, une structuration sociale surtout très poussée, et vont participer activement au réseau d'étain, de cuivre, mais aussi d'argent, d'ambre, etc., tout ce que vous avez sur la carte à côté. Voilà les modèles de stratification sociale proposés par ces groupes culturels, donc ça reste très schématique, je vous l'accorde, mais c'est pour vous montrer qu'on n'est plus du tout dans ce que vous avez pu entendre pour le néolithique, on est dans une société où la stratification sociale devient très forte. J'insiste là-dessus parce que je pense que la stratification sociale aboutit à une stratification territoriale. Le modèle normand, très copié sur l'école également, je vous l'accorde, mais on est proche de ça. Vous avez les noms des sites qu'on a fouillés, les principaux, en bas de ma petite pyramide. Donc on a défini, pour étudier nos territoires, différents rangs qui correspondent à différents types de sites. donc vous avez une aristocratie supra-locale, locale, etc., etc., et c'est ce que je vais décliner au fur et à mesure de ma petite communication, que vous puissiez voir à chaque fois comment cette strate se traduit par une strate dans le territoire et on va voir après comment tout cela va fonctionner ensemble. Donc tout d'abord, l'échelle maximale, la chefferie, c'est le terme qu'on utilise pour la juberonze principalement, mais on l'utilise aussi parfois pour le néolithique. Donc c'est l'échelle territoriale maximale. Nous, on ne va pas travailler à cette échelle-là parce que c'est une échelle qui est difficile à appréhender avec les données de l'archéologie préventive. On pourrait le faire, j'avais pris toute la Normandie, mais là, on n'a pas le temps. En tout cas, ces chefferies sont dominées par des élites qui ont un pouvoir assez fort à l'époque et le matériel qui est attribué à ces élites, en tout cas dans leur dernier, dans leur tumulus, lors de l'enterrement, c'est un matériel abondant, pointe de flèche en très grand nombre, des poignards en très grand nombre, mais ces assemblages mobiliers sont intéressants parce que si on avait le temps et je vous montrais ce qui se passe à l'arrière à la même époque ou dans l'Europe continentale ou dans le Wessex, on a les mêmes types de dépôts dans les tombes de ces aristocrates. C'est le même langage funéraire. On va retrouver des pointes de flèche, des poignards, des haches, etc. Ça montre la connexion qui se fait à ce niveau-là. On n'est plus du tout dans la micro-géographie culturelle proposée pour le Neolithique. On est dans une macro-géographie culturelle. Premier indicateur géographique, le sommet de la chaîne alimentaire. Si on veut le roi, je n'y crois pas deux secondes. Je vous le mets quand même parce que le collègue avec qui je travaille est passionné par la royauté à l'âge du bronze. Je ne pense pas que cette tête apparaît. Par contre, très rapidement, on a l'échelle des chèvres. Ce que je vous indiquais tout à l'heure, des tombes très riches avec de l'armement, entre guillemets, c'est de l'armement qui n'est pas utilisé, des flèches en très grand nombre et des enceintes, des habitats qui sont délimités par des fossés, un peu comme ce que décrivait Sophie tout à l'heure ou ce qu'on a pu voir pour l'analytique, sauf que là, les enceintes sont beaucoup plus petites. Et ces enceintes liées à cette strate, c'est des enceintes qui livrent dans les dépotoirs des traces de commercialité collective, des banquets, si on travaillait sur l'âge du fer, on retrouve des abondants, des dépôts de rejets osseux qui montrent l'abattage de jeunes animaux, etc. Tous les éléments qu'on aurait pour de la commercialité collective de l'âge du fer, donc le banquet. Quelques exemples de ces enceintes, de ces petits enclos, bien loin des dimensions que proposait tout à l'heure François Gémini pour l'analytique, on est sur un habitat, tout simplement, si on a le mobilier qu'on trouve dans les fossés, puisqu'on a des rejets qui correspondent tout à fait à une vie domestique au-delà des rejets osseux que j'évoquais tout à l'heure. Ces types d'enceintes, lorsqu'on mouline les datations C14 dans le modèle bayésien, vous voyez, elles apparaissent toutes au même moment, elles s'arrêteront toutes au même moment. Et après, on aura plus types d'enceintes dans la région. Elles ont des formes toutefois assez variées. On est bien loin d'un standard architectural. À côté de ces enceintes, de ce niveau de société, on a les tombes que j'évoquais tout à l'heure, des tombes avec du poignard, de la pointe de flèche, des pointes de flèche qui évoquent tout à fait ce qu'on connaît un peu plus vers l'ouest de la Bretagne. On est vraiment dans ce groupe de tumulus armoricain. Au passage, les datations C14, bien entendu, sont tout le temps les mêmes. Je ne vais pas revenir dessus, systématiquement. Mais vous voyez, on est sur le même laps de temps entre le XXIe siècle, XXe siècle et puis le XVIIIe siècle. On descend dans mes strates à l'échelle de ce que j'ai appelé moi le domaine. Un domaine, parce que vous verrez, c'est un... Je pense que c'est le terme qui peut être consacré pour ça. Donc, on retrouve des tombes très riches, mais un peu moins riches. On aura des pointes de flèche encore. On aura un petit peu d'armement, mais généralement un poignard, pas plus. On va avoir avec ces sites des tumulus, de nombreux tumulus, alors qu'on n'en a pas du tout de visibles pour la strate au-dessus. On a des tombes, mais on n'a pas les tumulus, probablement liés aux activités agricoles qu'on détruit à tous les niveaux dans cette région. Des enclos fermes, c'est-à-dire qu'on va avoir des fermes qui vont être délimitées par des fossés, avec à l'intérieur des fossés des éléments qui sont très différents de ces enceintes. Un matériel qui est un peu moins luxueux, pas de traces de banquets, pas de traces de métallurgie, par exemple, etc. Donc, on est sur un autre niveau de la société. Avec ces enclos fermes, on va retrouver du parcellaire et des chemins. C'est une nouveauté qui apparaît au troisième millénaire et qui se développe vraiment au début du deuxième. On va avoir des réseaux parcellaires qui vont utiliser tout l'espace. en particulier sur la frange littorale et puis des chemins qui vont commencer à sillonner tout l'ensemble de la zone. Un exemple, je vous ai pris un exemple à chaque fois de ce qui apparaît parce que sinon, on n'en finirait pas. Un exemple de parcellaire, un parcellaire tout récent, fouillé à Ouistreham, sur la côte normande, avec les dates C14 afférentes au site. Généralement, ces parcellaires sont créés vraiment autour du XXIe siècle, vont perdurer en gros jusqu'au XVIe siècle. Certains vont aller jusqu'au XIIIe et après, ils vont être complètement abandonnés au cours du bronze final. On est vraiment sur un épisode de courte durée. On a un système parcellaire qui évoque tout à fait, si vous voulez voir une image, le blocage tel qu'on peut le trouver en Bretagne, par exemple, ou dans le département de la Manche. On est sur ce genre de choses, des fossés, par contre des fossés creusés très profondément. On a des fossés qui dépassent généralement 1,50 m de profondeur. Il y a vraiment une volonté de se clarifier l'espace, de se l'approprier. On creuse des gros trous et ces fossés vont avoir une vie qui va durer. Ils vont être creusés, des fois, ils vont être soulignés par d'autres fossés. Et plus on va avancer dans le temps et plus les fossés vont être de petite taille, comme si l'idée de l'appropriation du sol est différente. L'appropriation du sol avec le fossé, c'est un élément fort. Je pense qu'on l'a avec les enceintes aussi. Et les fermes encloses ont un statut, à part des fermes qui ne seront pas encloses. Quand on creuse un fossé, on est propriétaire. En tout cas, c'est un des concepts qu'on essaie de développer. Un exemple de cette tombe, par une tombe fouillée il y a peu de temps à Cagny, qui est encore en cours d'études. Il n'y a plus du tout de poignard. On a juste des pointes de flèche. On a de ces grandes quantités, toutefois. Mais on est sur un autre échelon et cette tombe est entourée d'un fossé. On est sur un tumulus de un fossé délimité par un structure fossé comme on a d'habitude pour l'âge du bronze ancien régional. On descend d'un cran encore, la ferme cette fois-ci. Avec les fermes, on va avoir des tombes à armement, mais plus de pointes de flèche. Le mobilier luxueux qui est la pointe de flèche, puisque c'est des pointes de flèche de luxe, je n'ai pas insisté dessus, mais c'est des points de flèche qui nécessitent un savoir-faire assez important, disparaissent. Par contre, on va avoir des gens en armes, avec un statut probablement lié à l'armement. On pourrait dire citoyen libre, entre guillemets. Des tumulus en assez grande quantité qui forment des petits ensembles funéraires. Des fermes qui vont être encore en close, des parcellaires et chemins. Au passage, il faut remarquer qu'il n'y a pas de connexion au niveau de la tête du domaine entre les parcellaires et les chemins. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est un élément aussi important. Un exemple de ces tombes à poignards. Les poignards, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont ici, ils sont là, on est dans deux tombes, avec la structure foissoyée qui délimite le tumulus qui est arrasé parce qu'on est dans la plaine de Caen où les paysans s'amusent à labourer à 40 cm avec des machines énormes. Les datations sont tout le temps synchrones de ce qu'on a pu voir auparavant. On descend d'un cran avec ce qu'on a appelé les exploitants. Le terme n'est pas le plus judicieux mais des gens qui ont des fermes mais par contre qui n'ont pas le droit de délimiter leur espace par des fossés. Donc on a des ensembles agricoles, des unités agricoles sans fossé de délimitation où on a quelques bâtiments, on déploie un silo, un four. Donc la même chose que ce qu'on a sur le rang au-dessus mais là, il n'y a pas de fossé autour, on est dans autre chose et ces fermes, généralement, sont itinérantes dans le parcellaire. Avec ces fermes non-closes, sans limite-close, sans clôture en fait, on va retrouver des nécropoles avec énormément d'individus et des individus qui n'ont pas le droit au tumulus qui sont à l'extérieur des tumulus. On peut aller jusqu'à 60 individus pour cette phase-là dans ces nécropoles. Un exemple de ces nécropoles, vous voyez, les individus sont situés autour des tumulus mais pas dans les tumulus. Les dates, c'est toujours pareil. En bas de la chaîne alimentaire de l'époque, vous avez des gens qui ont un statut à part, qu'on comprend mal pour l'instant avec des tombes isolées. On trouve des tombes isolées dans le paysage. On en a fait une strate, si on est en Espagne, ils apparaissent à des esclaves. Moi, je ne vais pas jusque-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe autour de ces tombes isolées qui sont en très grand nombre aussi. On en a plusieurs centaines en tout dans le secteur de la plaine de Caen. Mais il y a des gens qui ont encore un statut un peu différent qu'on saisit mal. Un exemple de ces tombes isolées, on est sur un habitat de l'âge du fer. On retrouve un peu les schémas qu'on a vus lors de la présentation de Sophie. Et puis autour, lorsqu'on a fouillé ces établissements, on a des petites tombes isolées qui datent tous dans la même phase, toujours entre 2000 et 1700 avant notre ère. Donc à partir de là, on a élaboré un petit modèle théorique pour voir s'il y a une application sur le terrain de ce modèle. Donc en bas de l'échelon, on a la ferme non-close. Ces fermes non-close, elles ont des relations de voisinage avec d'autres fermes non-close. Et entre ces fermes non-close, on a des fermes close. Tout ça, y compris dans un domaine avec un établissement enceinte avec des traces autres et puis des tumulus. Et tout ça doit constituer la chefferie tout simplement. Donc c'est un modèle très schématique et on est parti de là pour voir si ça marchait sur le terrain. Donc on revient à notre petit secteur de la plaine de Caen. Vous avez sur ce schéma tous les sites qu'on a fouillés pour l'instant avec les mêmes symboles que ceux que vous venez de voir sur les pyramides. Je sais que la lumière n'est pas terrible ici, mais voilà, on recroule les nécropoles, les parcellaires, etc. Dans cette zone-là, je prends deux petits secteurs pour vous montrer à quoi ça ressemble si on plonge sur les sites fouillés. Donc là, c'est une étude qui a été faite par plusieurs collègues sur 50 hectares, par Roland Logivello et Emmanuel Gecker. Et vous avez une enceinte banquette. Autour de cette enceinte, on a un seul tumulus isolé avec une tombe particulière qui délimite un espace de 250 mètres où on n'aura rien à part ce tumulus. Pas de chemin, pas de parcellaire. Voilà, c'est déconnecté du monde agricole, ce type d'établissement. Et on a un peu plus loin encore des nécropoles de rang en dessous et puis des fermes en close. C'est ce que vous avez ici. Et il y a du parcellaire qui s'étend un peu plus loin parce que maintenant, on a fouillé un peu au-dessus mais je n'ai pas encore les plans au propre. Autre secteur fouillé sur une dimension un peu plus importante, sur une fouille sur 160 hectares. Donc, c'est des fouilles contaminées par Cécile Bénard-Vautrin, Emmanuel Gecker, Clément Nicolas, Sophie Piau. Dans ce secteur, on a à nouveau une enceinte à banquette. On est passé de l'autre côté de l'Orne, le fleuve qui barre ma zone de la plaine de Caen, c'est l'Orne. Et vous retrouvez une enceinte ici avec sa zone de 250 mètres, avec des tubulus situés à 250 mètres, une zone tubulaire à l'intérieur qui nous pose encore question, des réseaux de chemin, pas de parcellaires. Donc, on a à peu près les mêmes choses qui se dessinent. si on élargit et qu'on regarde ce qui se passe autour. Ça, c'est une de trop. Voilà. Vous avez le monde agricole qui se développe autour de l'enceinte banquette avec, cette fois-ci, du parcellaire, des fermes non-closes ou des fermes-closes, des nécropoles avec énormément d'individus. Vous en avez là, ici. Donc, voilà, on commence à avoir la pyramide que j'évoquais tout à l'heure avec ces différentes strates. Là, on a une projection au sol de cette géographie. Donc, on est vraiment sur la lecture d'un petit territoire. Et c'est ces modèles-là qu'on essaie de développer actuellement à l'échelle de la région. C'est, à mon avis, une des clés de lecture pour comprendre la société du bon ancien d'eux. Bien entendu, les dates de tous ces établissements par modèle bayésien sont assez synchrones. On remarque toutefois que les nécropoles réagissent différemment au niveau des dates. En fait, on peut restituer l'histoire de ce lieu avec ses nombreuses dates et ses sites. Donc, autour de 2006, en 2000, on a une enceinte qui s'installe à la tête d'un domaine avec une tombe très riche à proximité. Dans le même moment, il y a des chemins des parcellaires qui vont commencer à se construire autour. On va commencer à mettre en valeur le domaine agricole avec toujours cette structure très profonde. Il y a un élément très fort là-dessus. Et puis, des fermes en clos vont commencer à se disséminer dans cette panimétrie agraire qui se met en place au cours du XXe siècle avec des tumulus qui sont en lien avec ces premières fermes en clos. Il va y avoir des grandes nécropoles qui vont commencer à se mettre en place avec des fermes qui, pour le coup, n'ont pas d'enclos ou des fermes à plus déconnecter dans le paysage. tout ce monde-là, et ça, c'est un élément important, va s'effondrer complètement en 1700 avant notre ère. Voilà, ce schéma-là, il est valide 300 ans, pas plus, en fait. Et c'est un élément assez fort. Tous les habitats vont être abandonnés. On va avoir une restructuration du système d'habitat, mais pas des nécropoles qui vont, elles, continuer de perdurer jusqu'au bronze moyen. J'ai quasiment fini. Jusqu'au bronze moyen. Donc, il y a une résilience en fait de ces lieux ainsi que le parcellaire et les chemins. Je montre juste la fin. Donc, si on veut essayer de voir quelle est l'emprise totale de ces sites, vu qu'on n'a pas le droit de fouiller partout parce que c'est compliqué, on peut utiliser une analyse de covisibilité pour voir ce qui est visible du lieu de ces domaines pour comprendre quel peut être l'empattement de ces territoires, comprendre la taille véritable des domaines. C'est ce qu'on a tenté ici. C'est mon collègue Gaël Léon qui a fait une première modélisation. On peut avoir une idée de ce que pouvaient être ces chefferies au nord de la plaine de Caen avec plusieurs sites. Chacun de ces domaines fait en gros des kilomètres de rayon. Ça reste des petits ensembles. Ce ne sont pas des choses très fortes au niveau spatial. Et bien entendu, au-dessus, vous avez la chefferie qui englobe tout ça à une échelle beaucoup plus large. Pour conclure, j'ai fini. C'était vraiment une première ébauche d'une tentative qu'on commence à mettre en place quand on est vraiment aux prémices des travaux. Ce qui est intéressant, c'est que durant cette petite période du XXIe siècle jusqu'au XVIIIe, on a quelque chose qui se passe en Normandie qui est très similaire à ce qui se passe dans d'autres régions d'Europe avec les mêmes abandons aux mêmes périodes. Je vous ai parlé de Wessex, de Largard, de l'Université, tout ça. Ces civilisations-là vont s'effondrer aussi autour de 1700 avant notre ère, entre 1650 et 1700 pour laisser la place à autre chose, quelque chose avec le tassement de la stratification sociale s'effondre où les fermes vont prendre la main et vont se diffuser plus largement. On ne comprend pas encore comment tout ça s'est mis en place. Peut-être que c'est le métal qui commence à être plus abondant donc cette ressource est moins recherchée. Il y a des éléments à prendre en compte au niveau économique. Ça mérite d'être plus dans le détail en ayant encore loin. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, les nécropoles, les parcellaires et les chôminants, eux, vont continuer de vivre. Donc le schéma directeur du territoire continue d'exister même s'il n'y a plus les stratifications sociales hautes. Excusez-moi si j'ai débordé. Applaudissements Bonjour à tous. On va descendre vers les rives de la Méditerranée. La communication que je vais vous présenter a été préparée avec Thibault Lachenal, spécialiste de l'âge du bronze et Pierre Céjalon, spécialiste de l'âge du fer, travaillant activement sur les territoires et les parcellaires. Le Languedoc représente un cas d'étude intéressant car il a fait l'objet de nombreuses recherches archéologiques programmées comme préventives et il offre un espace géographique contrasté du littoral méditerranéen au Garig, au sein duquel les constructions territoriales ont été progressives mais complexes, stimulées par les échanges commerciaux avec les autres parties de la Méditerranée, plus particulièrement à l'âge du fer, mais aussi dès l'âge du bronze, on le verra, avec des interactions fortes dans cette région avec les grecs, les étrusques mais aussi les phéniciens, les ibères, puis avec les romains. Pour les archéologues, construction territoriale et affirmation politique sont perceptibles à travers les formes de l'habitat, l'emplacement des espaces funéraires, les réseaux d'échange mais aussi les pratiques communautaires. Sans originalité, je présenterai d'abord l'âge du bronze puis l'âge du fer. La connaissance et la reconnaissance de l'habitat de l'âge du bronze, bien que transfigurée par l'archéologie préventive, reste largement lacunaire en Languedoc. Les données se limitent le plus souvent à des structures de conservation, des fosses donc, réutilisées comme dépotoirs illustrant la présence d'habitats ruraux isolés de type ferme. On témoigne par exemple le site de la Cavalade à Montpellier où au sein des sept hectares décapés, les vestiges de la fin du bronze ancien sont concentrés sur un espace restreint qui contraste avec le vaste établissement de la fin du néolithique. C'est le petit cercle que vous avez là. La présence d'architecture en matériaux légers dans la terre massive renforce cette difficile identification des habitats de l'âge du bronze. On sait combien l'érosion ou la destruction des structures superficielles et des sols de circulation contribuent à rendre invisible ce type de construction. Parfois, des vestiges contemporains sont dispersés dans un même secteur à des distances comprises entre 200 et 500 m. ils évoquent un phénomène d'habitat dispersé mais partageant le même fin âge dont on pourrait peut-être considérer comme des agglomérations à mailles très lâches ou des réseaux de sites. Ce mode d'occupation du sol pourrait d'ailleurs être majoritaire durant la plus grande partie de l'âge du bronze en France méditerranéenne. En Languedoc, il est illustré par les découvertes de pièges aigus ouest à Bellegarde où des vestiges s'échelonnant de la fin du bronze moyen à l'extrême fin du bronze final sont dispersés, parfois sous la forme de petits locus et sur une emprise qui fait au total plus de 20 hectares. C'est clairement un site remarquable pour les occupations de l'âge du bronze puisque plusieurs phases y sont présentes. On peut souligner que ce type d'établissement lâche, peu dense en structure, échappe souvent à la prescription. Le site de Curubusso à Redescent peut être pris un exemple. Des vestiges d'une occupation de l'étape moyenne du bronze final entre le XIIe et le XIe siècle sont dispersés sur 5 hectares tels qu'ils ont été perçus au diagnostic. Mais seule la cellule funéraire a retenu l'attention et a fait l'objet d'une fouille. Il devient donc urgent dans le midi de prendre en compte les spécificités de cette période dans les stratégies de prescription afin de mieux appréhender l'organisation territoriale des sociétés de l'âge du bronze. Ce constat d'une occupation du sol majoritairement organisée à un habitat dispersé n'empêche pas une cohésion sociale. Cette dernière s'exprime notamment dans les styles céramiques relativement homogènes dans la Basse-vallée du Rhône qui n'empêchent pas non plus la connexion des populations de France méridionale à des réseaux d'échanges internationaux. En témoignent par exemple certaines céramiques du bronze moyen montrant des affinités manifestes avec les productions apenniniques d'Italie centrale et méridionale. Des écuelles à prise perforée, des surélévations de boutons latéraux mais aussi des vases décorés de méandres incisés et poinçonnés. Dans le sud de la France, ces décors rendent principalement des coupes couvercles ou des pots très refermés et la répartition des éléments se concentre surtout sur les zones littorales proches de l'embouchure du Rhône. Une introduction de ces styles par voie maritime semble donc probable. Il existe un autre témoignage de ces réseaux d'échanges, les dépôts d'objets métalliques qui sont aussi potentiellement des marqueurs territoriaux. Ces dépôts d'objets en alliage cuivreux fournissent aussi la majeure partie des informations sur les productions métallurgiques de cette époque. Le dépôt de Baraka à Saint-Victor-la-Coste réunit des objets évoquant à la fois des productions des Alpes occidentales agrafes de ceinture, épais, bracelets et du sud-ouest du massif central au type de bracelet Herminette. La position géographique intermédiaire de la découverte entre Alpes et massifs centrales en transparaît donc bien dans sa composition. Il y a d'autres éléments qui peuvent aussi évoquer des contrées plus lointaines. C'est le cas d'un rasoir dont le type est connu surtout dans le sud de l'Allemagne et de fragments de lingots bipennes dont la plus grande concentration se retrouve dans les Alpes orientales. Comme cela a été démontré pour d'autres régions européennes, ces dépôts se placent régulièrement en marge des habitats dans des zones liminales et c'est le cas pour celui de Baraka qui a été découvert aux confins des territoires théoriques de deux sites contemporains. Abordons maintenant la question des rythmes de création et de disparition des habitats durant l'Âge du Bronze. En Languedoc centrale et occidentale, c'est la courbe que vous avez en rouge alors que les données concernant les rythmes de développement d'habitat à l'Âge du Bronze montrent une dynamique similaire à celle observée dans l'ensemble du Midi méditerranéen. C'est ce que vous avez en gris. On voit qu'on a des rythmes qui sont identiques. Après une première phase du Bronze ancien épicampaniforme, une baisse des données semble notamment corrélée avec l'abandon des établissements de hauteur. Dès le début du Bronze Moyen, les occupations littorales et lagunaires gagnent en importance. Les données indiquent par ailleurs une densification croissante des sites d'habitat dans le courant de l'Âge du Bronze qui voient son paroxysme à la fin de la période lors des 10e-9e siècle avant notre ère. Les sites de hauteur de l'arrière-pays dont certains deviendront des opidas au VIe siècle sont de nouveau investis. Ils concernent parfois des établissements de grande dimension comme Roque de Vieux dans le Gard ou le Quéla de Mayac dans l'Aude qui atteignent chacun 6 hectares. La fortification de ces sites de hauteur souvent évoqués trouve une illustration dans la fouille récente de Sexantio, la Farigou, la Castelnau-le-Lez fouillée par l'INRAP sous la responsabilité d'Isabelle Davaud. Cette période de concentration et densification de l'habitat se remarque aussi sur le littoral. Si la norme semble surtout celle de petits hameaux dispersés autour de même plan d'eau, certains établissements comme Canrodon à l'Insargue occupent des surfaces plus vastes de plus d'un hectare. L'application de la méthode des polygones de Thyssen aux données du bronze final 3B indique que certains habitats s'ils sont bien contemporains ne peuvent fonctionner de manière indépendante tant leurs territoires sont rapprochés comme aux abords de l'étang de l'Or, en Vonnage et dans la vallée de l'Hérault. Cette dernière région sur laquelle vous avez un zoom à droite se caractérise par un réseau d'habitats très régulièrement implanté le long du fleuve à la tête duquel se trouvent des sites lagunaires. L'un de ces sites lagunaires a été bien documenté récemment grâce aux fouilles programmées effectuées sous la direction de Thibault Lachenal qui a appris la suite de l'opération initiée par Jean Gasco. Il s'agit du site de Lamotte, établissement initialement situé en bord de lagune qui se trouve actuellement immergé dans le fleuve Héros sous 5 à 6 m d'eau. Il se matérialise par deux fils de pieux de bois. Ces pieux supportent pour la plupart des aménagements de cléionnage correspondant à des systèmes de renforts de berge protégeant les rives de l'habitat lequel était en prise directe avec l'espace lagunaire et non loin de l'embouchure du fleuve. Vers le centre qui a malheureusement souffert de l'érosion devait se développer l'habitat sur une surface potentielle de 3000 m2. Sa présence est aussi déterminée par des péremblés de rejets domestiques très riches en mobilier, notamment céramique. Ces renforts de berge qui ont fait l'objet de plusieurs réfections ont vraisablement été mis en place pour protéger l'habitat de l'érosion dans un contexte d'évolution sensible de l'environnement immédiat. Cet habitat pérenne, comme le montrent les saisons d'abattage des pieux, possédait une économie mixte majoritairement tournée vers les ressources terrestres, mais intégrant également des produits halieutiques. L'activité métallurgique est indiquée par la présence de plusieurs moules pour la coulée des objets en bronze. Les berges du site ont aussi accueilli plusieurs dépôts d'objets en alliage cuivreux. Ils témoignent d'une certaine aisance de ces habitants, pour ne pas dire d'un statut social particulier, qui ne permet pas de l'interpréter comme un établissement satellite des habitats de hauteur de l'arrière-pays. Il semble au contraire occuper un statut particulier au sein de ce territoire réticulaire de la vallée de l'Hérault, peut-être en raison de sa position à la rencontre de deux espaces de communication perpendiculaires la mer d'un côté via les systèmes lagunaires et le fleuve de l'autre. Cette articulation entre la mer et les systèmes lagunaires d'est à l'ouest et les vallées fluviales globalement d'orientation nord-sud prendra encore plus d'importance à l'âge du fer et est vraiment un élément caractéristique des territoires du Languedoc. C'est certainement l'augmentation des échanges méditerranéens et les interactions avec les mondes étrusques et grecs qui renforcent encore cette dynamique territoire arrière-pays. Il n'y a pas de rupture évidemment entre l'âge du bronze et l'âge du fer mais au contraire une véritable continuité. On observe dès le bronze final cette relation entre le littoral et les garigues qui se poursuivra durant tout l'âge du fer et qui oriente vers l'hypothèse de territoire laniéré. Une certaine spécialisation des habitats pousse aussi à supposer l'existence d'un habitat polynucléaire avec des composantes complémentaires pour ces premiers temps de l'âge du fer. L'habitat des 8e et 7e siècles est encore très mal connu. Il y a de façon générale assez peu de documentation pour cette période mais les fouilles préventives comblent peu à peu les lacunes. Si une dynamique lagune arrière-pays est encore perceptible, l'habitat semble néanmoins plus dense dans l'arrière-pays sur les contreforts des garigues. Dans la plaine nimoise à proximité du Vistre, un habitat dispersé de près de 5 hectares a toutefois pu être mis en évidence ainsi que plusieurs ensembles sépulcrots. Entre Nîmes et Bocquer à Manduel, le site de Fumérien a révélé également une occupation datée du 7e siècle, fin 7e, début 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est durant le 6e siècle, en fait, parfois dès le début de ce siècle, donc au moment de la fondation de Marseille par les Fosséens, que naissent des agglomérations plus densément occupées et surtout désormais fortifiées, initiant un mouvement que l'on peut assurément qualifier de phénomène d'urbanisation, phénomène qui, dans le sud de la France, ne va pas connaître de solution de continuité jusqu'à la fin de l'Âge du Fer. Ces habitats fortifiés et agglomérés, caractérisés par une forte densité de mobilier de toutes sortes par des importations méditerranéennes, s'installent surtout en bord de lagunes au débouché des voies fluviales du Languedoc, jusqu'à former un maillage assez régulier, verrouillant en quelque sorte ou du moins contrôlant l'accès à l'arrière-pays pour les marchandises méditerranéennes et donc aussi des territoires. Dans la vallée du Laisse, c'est au départ sur la Lironde que s'installe une vaste agglomération, environ 17 hectares, lieu d'échange important dès le début du VIe siècle. C'est le site de la Cougourlude, repéré par Henri Prade et fouillé par l'INRAP lors de deux opérations complémentaires, dont la dernière a révélé la présence d'un imposant fossé et d'une fortification protégeant l'habitat en contrebas. Une centaine d'années avant la fondation du comptoir de l'Atara au cœur du delta du Laisse. Vous avez le petit comptoir de l'Atara qui est là au fond et là, le site de la Cougourlude en avant avec une restitution 3D donc du fossé et de l'ensemble de la fortification. Les deux sites sont d'ailleurs contemporains, l'Atara et la Cougourlude sont contemporains pendant une génération au moins et il faut aussi rappeler l'articulation de cette position lagunaire avec le site de Castelnau-le-les-Sex-Santio. Les taux d'amphores en langue d'oc d'importation en général montrent que la redistribution des produits de Méditerranée étrusque, grec, massaliette est un facteur important dans ces installations comme dans la dynamique qui s'installe avec l'arrière-pays et qui concourt donc probablement voire certainement à la structuration des territoires peut-être en accentuant ce phénomène de territoire laniéré qui semble se mettre en place dès la fin de l'âge du Bronze. Un autre exemple de ces sites fortifiés installés sur la lagune aux débouchés des vallées fluviales et le site du Kellar connu grâce à une fouille programmée. Ce site est occupé depuis au moins la fin du VIIe siècle avant Jésus-Christ et il accueille alors vers 600 les premières importations méditerranéennes des amphores étrusques puis des amphores grecques redistribuées à travers les vallées du Vistre vers la plaine nimoise et à travers celle du Rony vers l'Avonage comme le site de la litière. La fortification que vous voyez sur la photographie évoquée en 3D remonte au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Une muraille de 2,60 m de large au sous-bassement en pierre avec une élévation à un adobe dans un premier temps. Le réseau des sites agglomérés et fortifiés va s'étendre progressivement à la fin du premier âge du fer durant la seconde moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ et la première moitié du Ve siècle. On a représenté ici sur cette carte une emprise de 5 km autour de chaque site aggloméré fortifié ou non ou en tout cas où la fortification n'est pas forcément mise en évidence ce qui est la projection du modèle d'occupation mis en évidence sur le territoire nimois. En effet, le territoire situé autour de l'habitat qui se centre sur la source dite de la fontaine et qui semble avoir été à l'origine de l'agglomération nimoise a pu être très bien documenté grâce aux nombreuses fouilles préventives et aux travaux qui ont suivi ces opérations dans la plaine donc du sud de la ville. Ça témoigne de la structuration et de l'organisation des campagnes avec un cas d'étude assez exceptionnel. Les chemins, les établissements agricoles, les ensembles funéraires dessinent un paysage très riche en lien avec l'agglomération. C'est à partir de ces données qu'a pu être restituée l'emprise du territoire au moins agricole si ce n'est politique. Les habitats dans les zones intercalaires en plaine demeurent toutefois encore assez mal connus. Ils sont peut-être absents. Il s'agit aussi de secteurs peu impactés par l'aménagement du territoire actuel ou plus marginalement que les zones urbaines et donc peu documentés par l'archéologie préventive. Dans le rayon de 5 km autour de la zone de la fontaine, on observe un réseau très étendu sous une forme d'habitat lâche mais avec le regroupement d'entités agricoles. On note aussi les sépultures installées le long des axes de circulation qui pour plusieurs sont très anciens comme le chemin que vous avez en photographie sur la diapositive. Avec la création des nouveaux pôles d'habitat au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, apparaît en effet un réseau de chemins régionaux qui viennent compléter les réseaux existants antérieurs. Ces chemins mettent en relation les principaux comptoirs lagunaires avec les opidums installés sur les premiers reliefs calcaires. Plusieurs chemins convergent vers Nîmes formant une sorte de réseau étoilé mais l'image est en partie biaisée par la bonne connaissance archéologique de la plaine nimoise et cette carte peut probablement être enrichie d'autres axes de circulation pas forcément attestés ou pas encore par l'archéologie. Le long de ces chemins sont installés des ensembles funéraires dont certains témoignent de la hiérarchisation de la société et de l'apparition de classes sociales différenciées. C'est le cas autour de l'Ath où des découvertes anciennes mais aussi récentes ont révélé plusieurs zones funéraires formant une sorte de couronne autour de l'habitat à des distances relativement proches les unes des autres qui pourraient marquer la limite du territoire de l'agglomération. Ces sépultures demeurent rares et montrent donc que seule une partie de la population avait accès à la tombe ou en tout cas à ce type de tombe. Elles semblent aussi témoigner du fait que cette partie de la population est celle qui est en contact avec le monde méditerranéen puisqu'on y retrouve des importations grecques et étrusques. On y trouve aussi des bijoux à nors et à n'argent comme dans cette tombe remarquable du site de Saint-Pierre à Latte daté du Vème siècle avant Jésus-Christ. On est sur la pratique de l'incinération donc les objets sont brûlés et fragmentés mais ils en témoignent pas moins d'une certaine richesse et d'un statut social prééminent. Sur la carte des territoires, on observe à cette époque un maillage régulier et peu de chevauchement entre les territoires théoriques de 5 km autour des sites, les cercles, à l'exception des zones de contrefort dans l'arrière-pays où la topographie plus accidentée peut expliquer la présence de territoires plus petits et de sites plus rapprochés. On peut aussi s'interroger sur les vides qui apparaissent en projetant des territoires identiques. Il peut y avoir des sites non encore perçus par l'archéologie mais cela pourrait aussi être lié à des territoires plus vastes pour des habitats de statuts différents, plus importants et cela pourrait être le cas pour les sites lagunaires puisqu'on observe ces zones de vide ici, ici, ici. Il y a l'espace géographique mais il nous faut peut-être réfléchir aussi à un modèle différent et des territoires plus grands en sortant du modèle d'un habitat communautariste, égalitaire, complémentaire qui a longtemps prévalu dans la recherche méridionale pour explorer la piste d'habitat différenciée, hiérarchisée et dépendante voire soumise en lien avec l'émergence d'affirmations politiques de certaines communautés et ou de certaines catégories sociales visibles à travers la statuaire et les pratiques funéraires. Au début du second âge du fer se dessinent des espaces extrêmement structurés autour de villes qui abritent des fonctions commerciales, artisanales et politiques dont toutes n'ont pas forcément le même statut et pas forcément le même territoire. On peut donc se poser, comme j'ai dit, la question des relations de dépendance pour des sites qui sont globalement assez proches les uns des autres, voire très proches, en fonction des relations établies entre les élites locales. C'est aussi une organisation territoriale qui est extrêmement stable à cette période. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de... très peu d'abandon de sites. Ça se poursuit dans la seconde moitié du Ve siècle et durant tout le IVe siècle, on note donc une certaine stabilité de ces villes et de leurs territoires pour ce qu'on peut en percevoir. C'est vraiment à la fin du IVe siècle qu'on va avoir des créations d'habitats comme Ambre-Somme dont l'agglomération fortifiée apparaît vers la fin du IVe au début du IIIe siècle avant le Jésus-Christ. Cette création va de pair avec l'abandon du site de Villevieille légèrement en amont sur le même fleuve. La fondation d'Ambre-Somme pourrait toutefois être liée aussi à des enjeux qu'on pourrait peut-être qualifier de politiques dans le jeu des élites qui sont présentes durant toute cette période. Dans la région nimoise, en effet, dès le Ve siècle, on perçoit la présence d'une classe sociale prééminente à travers la statuaire, ici celle de Grézans, et aussi à travers les bijoux, des parures métalliques, chaînes de ceinture ou le remarquable bracelet en argent découvert enseignement à Saint-Bosélie dans le Gard. Cette présence des élites est perceptible, moins visible au IVe, mais à nouveau, je dirais, très visible au IIIe siècle, pardon, j'avance dans le temps, au IIIe siècle avant notre ère, à travers là encore des bijoux en argent découvert dans l'ensemble funéraire de Saint-Pastour à Vergès, au nord du site du Quai-Lard et au sud-est d'Ambre-Somme. Deux bagues dans un vase cinéraire à non tournée avec une chaîne de ceinture en bronze et dans une autre sépulture, c'est une amphore gréco-italique qui sert d'ossuaire et qui a livré des éléments d'armement et de fibule. C'est un type de bague particulier, cette bague torsadée, qui trouve des parallèles dans l'ensemble du Midi et aussi le long de la vallée du Rhône jusqu'en Suisse. Ces sépultures témoignent donc de la présence d'une classe sociale prééminente qui témoignent aussi peut-être d'une forme de compétition sociale et politique génératrice potentiellement de conflits. Et ce conflit, on peut peut-être l'imaginer entre les deux sites d'Ambre-Somme et du Quai-Lard dont les territoires au moment de leur fondation sont séquants. Et c'est vrai qu'on a deux sites qui, au IIIe siècle, deviennent extrêmement proches l'un de l'autre et qu'il peut être tentant de mettre en rapport avec certaines expressions guerrières mises en évidence sur le site du Quai-Lard où on a des témoignages assez importants durant tout le IIIe siècle de conflits à travers les expositions d'armes et de têtes coupées. Or, les analyses récemment effectuées sur ces ensembles et sur les restes humains liés à cette pratique des têtes coupées comme des analyses hypotopiques montrent qu'on a affaire à des populations locales. Les isotopes nous disent en effet que, par rapport aux témoins locaux, ce ne sont pas des gens qui viennent de très loin mais d'un rayon à moins de 50 km de la mer. On a aussi les résultats de la paléogénétique qui nous disent qu'il s'agit de populations qui appartiennent globalement aux mêmes poules génétiques. Déjà, l'ensemble des têtes coupées appartient au même ensemble et s'installent, je dirais, dans le même groupe entre la péninsule ibérique, l'Italie et les analyses du bassin parisien ou du nord de la France. On ne peut pas faire de paléogénétique sur les ossements brûlés donc on ne peut pas comparer ces analyses avec les quelques sépultures à incinération du troisième siècle découvertes en Bressomme mais se pose cette question effectivement de possibles guerres locales, de guerres de territoire qui marqueraient le troisième siècle avant notre ère. On sait que les deux sites continuent à exister. Les travaux menés en Bressomme montrent que les deux sites continuent à coexister durant tout le troisième siècle et le quai l'art est occupé encore au deuxième et premier siècle et même à l'époque romaine. En revanche, c'est la création de la voie domicienne à la fin du deuxième siècle qui bouleverse la structuration des territoires du Languedoc et entraîne une polarisation des territoires différentes au moment même où l'atterrissement des lagunes languedociennes compliquait fortement la fonction portuaire des comptoirs lagunaires. L'invasion romaine est la création de la province de Transalpine si elle ne bouleverse pas immédiatement les habitats et les habitudes de consommation va néanmoins affecter la structuration des entités politiques et territoriales du Languedoc ne serait-ce qu'à travers les choix effectués par les élites. Quand la conquête de la Gaule est achevée par César en 1952 et 30 ans après quand Auguste réorganise les provinces de son futur empire, les entités de l'âge du fer ont déjà connu de nombreuses mutations et sont encore en pleine évolution comme elles l'ont été tout au long de l'âge du fer et même depuis l'âge du bronze. Merci. Applaudissements Alors je vais pour ma part avec Jules Jérémy qui nous a travaillé sur cette communication vous emmener vers les rives de l'océan et vers les territoires gaulois de l'ouest de la France notamment représentés par les régions administratives Bretagne et Pays de la Loire où s'observe l'émergence d'un réseau urbain entre les IIIe siècle et les Ier siècle avant Jésus-Christ. C'est l'autre. Oui. Non, c'est l'autre côté. Pardon. Non. Parfait. Alors les études européennes menées depuis les années 70 permettent aujourd'hui de reconnaître un double processus d'urbanisation durant le second âge du fer qui s'illustre d'abord par l'émergence précoce d'agglomérations non fortifiées dans le courant des IIIe et IIe siècles avant Jésus-Christ sous termes génériques d'agglomérations ouvertes suivies entre la fin du IIe et le début du Ier siècle avant Jésus-Christ d'une deuxième dynamique qui voit le développement d'agglomérations cette fois fortifiées qu'on appelle généralement les opidas. Avec la multiplication des études de cas, l'évolution de la recherche témoigne de la complexité du phénomène avec des situations parfois diverses et nuancées suivant les secteurs géographiques et les données acquises mais qui globalement s'accompagne d'une importante restructuration des territoires économiques et politiques qui finalement posent la question de l'émergence de l'État dans les sociétés gauloises. Les régions atlantiques du nord-ouest de la France sont longtemps restées à l'écart de la recherche sur le sujet de l'urbanisation proto-historique et des agglomérations de la fin de la période laténienne. Cette situation résultait principalement du manque de références connu pour l'Ouest, de la difficulté à reconnaître les grands sites laténiens comparables à ceux des autres secteurs géographiques de l'Europe celtique et du caractère limité des interventions archéologiques sur ceux qui étaient identifiés. Des études et découvertes d'importance réalisées pour l'essentiel depuis le début des années 2000 dans les deux régions administratives qui nous concernent au travers de fouilles programmées et surtout d'interventions d'archéologie préventive permettent désormais de pallier les lacunes en présentant notamment un corpus de sites assez conséquents. Elles révèlent pour nos régions occidentales une réalité assez complexe du phénomène d'agglomération renvoyant à des sites de dimensions, de morphologie, de chronologie et de statuts différents. La zone d'études concerne les régions administratives Bretagne et Pays de la Loire sur un espace géographique d'un peu plus de 59 000 km² constitué de neuf départements au sein desquels est localisé une dizaine de peuples mentionnés par par Jules César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules et qui se rapportent potentiellement à autant de territoires politiques. Vous avez les osismes au niveau du Finistère, ensuite les coriosolites, les vénettes, les rédones au niveau de l'île-villaine, les namnettes sur le secteur de Loire-Atlantique, les olercs diablintes au niveau du territoire de Mayenne, les olercs sénomans dans le secteur de la Sarthe et les andécaves au niveau du Méné-Loire. Plus une mention un contexte un petit peu plus obscur pour le sud de Loire avec peut-être un peuple non localisé qui s'appelle les ambiliadres. Jusqu'à l'il y a encore une quinzaine d'années, le nord-ouest de la France restrait en retrait des discussions autour de l'émergence du phénomène urbain constaté en Europe celtique. Plusieurs facteurs viennent expliquer cette situation. En premier lieu, nos régions occidentales n'intègrent pas la zone géographique sur laquelle les recherches se sont initialement concentrées au XIXe siècle à partir des écrits de Jules César qui n'a aucune mention de sites comme vous voyez sur la carte n'apparaît à l'ouest d'un secteur situé entre les monhommes Poitiers et l'Utès Paris. Bien qu'ayant fait l'objet d'inventaires au cours du XIXe comme toute autre partie du territoire national, elles présentaient principalement des petites fortifications, des grands sites fortifiés faisant exception. En l'absence d'interventions archéologiques, les sites étaient par ailleurs très mal documentés. Quelques fouilles de petits sites fortifiés ont pourtant été engagés et s'appuyant sur les découvertes réalisées à l'époque à Baiebrac et à Mursens, le principe de rempart à poutrage croisé fixé par des fiches métalliques qu'on appelle Murus Gallicus a quelquefois été identifié comme à vue en Loire-Atlantique ou au Fief-Sauvin dans le Maine-et-Loire. Mais la diffusion des données régionales est restée confidentielle. En 1938-1939, l'enquête de l'équipe de Mortimer Wheeler et Catherine Richardson reprend partiellement l'étude des sites fortifiés du nord-ouest de la France avec une approche critique et donc les sites précédemment inventoriés et en programmant des interventions archéologiques sur certains sites dont le camp d'Arthus ici au Huelgoat pour le Finistère qui correspond au plus grand site fortifié identifié sur le territoire aux Ismes ou encore au petit Salan dans la Manche. Mais les événements de la Seconde Guerre sont venus mettre un frein à ces dynamiques régionales qui a cependant débouché sur une première synthèse éditée en 1957. Concernant les agglomérations non fortifiées identifiées à partir des années 70-80 dans nos régions, seul le site des Pichelots aux Alludes dans le Maine-et-Loire étudié entre 1973 et 1992 répondait localement à cette définition. L'Ouest de la France faisait ainsi un peu figure de Far West du continent européen avec l'image de campagnes péniblement urbanisées avant la conquête romaine. À partir des années 90, la focalisation de la recherche sur la thématique de l'occupation des sols et de l'archéologie du monde rural a sans doute également contribué à cette vision des choses et à creuser l'écart entre d'une part les peuples gaulois du centre et de l'est de la Gaule considérés comme fortement structurés et politisés et d'autre part les peuples de l'Ouest réputés fortement ruralisés en accusant un certain retard face au grand changement observé en Europe celtique à la fin de l'âge du fer. C'est à partir des années 90 et surtout le début des années 2000 que les données régionales vont radicalement évoluer avec l'étude de sites d'importance concernés par des projets d'aménagement routier et leur étude sur de vastes superficies. Pôle en premier lieu, Saint-Safarié à Pôle en 1988, l'agglomération artisanale de Kergolwes à Quimper entre 2004-2005, le site de Trégueu près de Saint-Brieuc en 2009-2010 et l'opinum de Moulet en 2009-2011. La découverte de ces sites en fait par rapport de ces grands sites dans le cadre de trajets routiers n'est probablement pas liée au hasard et indique que ces sites sont à proximité déjà d'itinéraires anciens qui correspondent pour une partie à certaines de nos routes encore aujourd'hui. Parallèlement, la prospection aérienne réalisée activement depuis les années 90 apportait de nombreux renseignements quant à de nouveaux sites dont l'analyse des traces et des vestiges en comparaison avec des fouilles conduites récemment permet de mieux caractériser les occupations. Là, vous avez l'exemple d'une photo aérienne d'une agglomération gauloise à Wassolpetit dans le nord de la Sarpe et le plan des vestiges identifié. Il faut savoir que cette agglomération gauloise se développe de manière légèrement décalée par rapport à un vicus antique. à cela s'ajoutent aussi régulièrement des opérations de fouilles archéologiques sur des sites anciennement connus comme l'opidum de vue pour lequel vous avez vu les fiches métalliques tout à l'heure ou nouvellement répertoriées dont de nombreuses agglomérations non fortifiées comme le site de Jubelin en Trame en Mayenne ou à Saulpetit que je viens de vous voir ou plus récemment site d'Alonne dans le Ménéloir ou du Poiré sur Vélvire en Vendée. Le renouvellement important de données régionales a motivé la réalisation de plusieurs travaux de synthèse sur l'organisation des territoires et sur la morphologie des occupations ont été réalisées. Les éléments identifiés constituent aujourd'hui un corpus de sites non négligeables plus ou moins bien renseignés qui permet la comparaison de nos contextes occidentaux avec ceux des autres régions de l'Europe celtique. Ils montrent des formes diversifiées d'agglomérations fortifiées ou non fortifiées dont l'appréciation du statut n'est pas toujours aisée. L'augmentation du nombre de références au cours de ces dernières années vient abondamment compléter la cartographie régionale longtemps restée peu fournie. Par ailleurs les nombreux sites fouillés sur des emprises importantes révèlent des plans d'occupation étendus qui permettent d'aborder de manière originale les formes de l'urbanisme gaulois. Pour l'ouest de la Gaule les agglomérations non fortifiées se rapportent au premier centre urbain émergeant dans le courant du IIIe siècle plutôt vers la fin du IIIe siècle ou le début du IIe siècle avant Jésus-Christ et volant jusqu'au Ier siècle avant notre ère. Elles témoignent ces premières agglomérations de relations particulières avec le réseau VIERRE qui traverse et structure les territoires politiques et économiques. Voici quelques exemples. A gauche l'agglomération de Quimper de Cagolvez à Quimper ou une agglomération qui se développe en fond de vallée sur un point de franchissement d'un cours d'eau et sur un axe d'une voie majeure de long parcours qui traverse le territoire aux Ismes à cet endroit. A droite l'exemple de l'agglomération d'Allon fouillée en 2019 qui se trouve en fait l'agglomération nouvellement découverte en 2019 qui se trouve au carrefour d'Axe majeur qui sont en fait les voies de gauche à droite qui relient en fait Angers et Tours et de haut en bas Le Mans et Poitiers donc des itinéraires à la fois antiques et également laténiens. Un autre exemple que je vous ai montré précédemment le site de Oisseau-le-Petit avec son réseau de voies qui convergent vers l'agglomération. Certaines de ces agglomérations présentent une relation également singulière avec des résidences aristocratiques c'est le cas du site de Trégueu dans les côtes d'Armor près de Saint-Brieuc où vous avez la partie agglomération ici qui se développe en fait à proximité d'un habitat aristocratique et entre les deux il y a le très grand bâtiment monumental de Trégueu dont l'exemplaire de Bibracte est très proche. À droite comme autre exemple de résidence aristocratique au pied duquel se développe une agglomération c'est le site de Saint-Symphorien à Pôle fouillé par Yves Menez et dont la publication est sortie il y a peu. Autre exemple de relation on notera en fait pour le cas d'Entram de la commune d'Entram la proximité en fait entre l'opidum d'Entram 65 hectares à gauche et un vaste habitat non a priori ouvert une agglomération à ses pieds ainsi que dans le cadre de Oisseau la proximité de l'agglomération ici avec une petite fortification à Gênes-le-Gandelin qui sont en fait contemporaines. Certaines de ces agglomérations présentent également une relation singulière avec un sanctuaire. On a deux exemples pour la région c'est le cas de Jubelin en Mayenne qui est situé à neuf kilomètres de l'opidum de Moulet Jubelin qui deviendra ensuite alors qui correspond à une agglomération gauloise qui deviendra ensuite la capitale antique du territoire des Olerques diablintes. Le deuxième exemple c'est l'agglomération d'Alone qui correspond à une agglomération de limites de territoire aux confins des territoires en des caves ici Turon ici et Picton à ce niveau-là où on a pu étudier le lien entre le sanctuaire et l'agglomération qui se déplace ici. Dans le cadre des deux exemples de Jubelin et d'Alone le sanctuaire est toujours antérieur au développement de l'agglomération. Concernant les opidas on remarque que la relation entre opida et aux ovières s'observe également de la même façon. L'exemple de Moulet 135 hectares avec celui-là les voies pénétrantes qui passent ici qui sont des voies de long parcours qu'on a pu repérer sur plusieurs kilomètres de long plus d'un kilomètre. L'exemple d'Entram à gauche avec également le passage d'une voie majeure sur le site le site du camp d'Arthus au Belboate un autre exemple l'opidum de vue en Loire Atlantique avec également une voie majeure qui traverse le site. La relation entre opida et sanctuaire s'observe pour sa part au niveau de l'opidum de Moulet avec un sanctuaire préexistant au développement de l'opidum mais qui ne sera pas intégré dans la future trame urbaine. Il est localisé au centre de ce que deviendra le futur enfin qui sera le futur opidum et il pourrait en fait ajouter une dimension symbolique à la capitale des Olerques diablantes avec l'idée d'une fondation de l'espace urbain qui investirait un espace sacré antérieur. Alors ce qu'il faut voir sur l'opidum juste en aparté c'est la présence également ici d'un habitat probablement du 5e-4e siècle à l'extrémité qui pourrait correspondre au premier embryon de l'occupation laténienne sur l'opidum et quelque part l'opidum de Moulet sous sa forme de grands sites fortifiés de 135 hectares ne pourrait être qu'une évolution peut-être d'un habitat aristocratique préexistant. L'étude de l'organisation d'espaces politiques se confronte à un certain nombre de difficultés en premier lieu on attend une disparité de l'information suivant les territoires une information très lacunaire pour certains d'entre eux une autre difficulté vient des sites eux-mêmes notamment les sites fortifiés pour lesquels la question du statut est souvent mal définie il faut également considérer un non sans doute important de sites non encore identifiés rien que pour l'exemple entre 2018 et 2021 on a sorti sur ce secteur à peu près une à deux agglomérations par an c'est quelque chose d'assez conséquent je soulignerai à ce propos pour compléter les occurrences manquantes le fait qu'il reste nécessaire de considérer les sanctuaires que l'on pourrait qualifier d'isolés et a priori sans marqueur urbain comme de potentiels points de fixation de développement urbain laténien enfin il ne faut pas non plus négliger l'hypothèse des peuples que de quelques peuples qui ne soient pas potentiellement mentionnés par Jules César ou qui soient mal localisés donc on prendra à titre d'exemple le secteur du sud Loire ici le secteur du sud Loire sous domination pictone à l'époque romaine mais qui avant la phase de la conquête était vraisemblablement partagée entre deux ou trois entités politiques différentes pouvant pour certaines se rapporter à quelques mentions de peuples non localisés comme les ambiliâtres notamment l'étude de l'organisation des espaces politiques peut cependant être abordée sur le plan méthodologique de différentes manières voici quelques exemples l'essai de hiérarchisation et de catégorisation en fait des sites fortifiés tout d'abord qui repose ici sur plusieurs critères le premier souvent retenu pour ce type d'analyse est celui de la superficie des occupations pour la simple raison que cette information est bien souvent celle la mieux connue voire parfois la seule indication opérante pour classer les sites lorsque nous n'avons aucune donnée sur leurs occupations internes des classes de superficie ont été établies sur la base des superficies maximum connues pour chacun d'eux la distribution de l'ensemble des sites en fonction de leur taille offre la possibilité de proposer des regroupements par classe ces classes de superficie permettent alors de proposer des rangs hiérarchiques hypothétiques qui sont ensuite confrontés aux connaissances concernant l'occupation des sites nature mobilier associé par exemple rentrent alors en ligne de compte l'ensemble des témoins d'activité artisanale décelés sur les sites mais également de production d'échanges commerciaux tels que les importations méditerranéennes à travers les amphores ou bien les monnaies ou des biens de prestige signes de richesse sur les sites armements fibules etc qui sont alors confrontés aux rangs hypothétiques et qui permettent d'aboutir à un classement final selon quatre rangs le rang 1 regroupe les sites au sommet de la hiérarchie qui peuvent être définis sur quatre catégories principales ils présentent des qualités défensives naturelles évidentes renforcées par un rempart à l'architecture complexe lorsqu'il est bel et bien identifié reflétant la commande d'un pouvoir émetteur ils accueillent des activités artisanales diversifiées et ou peu répandues et livrent des indices évidents d'échanges commerciaux extra-régionaux attestant de leur intégration dans un réseau économique étendu finalement ces rangs annoncent des tendances générales qui permettent de distinguer deux groupes de natures différentes avec d'une part les sites de rang 1 à 3 interprétés comme des habitats agglomérés et d'autre part les sites de rang 4 correspondant à des retranchements de surface plus modeste pour lesquels l'emplacement géographique et topographique prime davantage que pour les autres sites en effet ces retranchements sont souvent implantés en limite de territoire ou sur le littoral dans des environnements moins hospitaliers moins accessibles ils pourraient être interprétés comme des fortifications gérées par l'aristocratie dont les fonctions peuvent être multiples habitat, lieu de refuge point de contrôle commercial et ou militaire le principe d'approche diachronique est une autre méthode intéressante qui peut être abordée pour des territoires qui présentent une information lacunaire il s'agit ainsi de travailler sur les rythmes de l'occupation et de continuité avec l'époque romaine si l'on regarde la situation des capitales de cité antique on peut observer une situation contrastée entre l'est et l'ouest de la zone d'étude les trois capitales orientales présentent à ce jour les traces d'une occupation sous-jacente laténienne deux d'entre elles correspondent vraisemblablement déjà à l'emplacement des capitales de cité gauloise en gélement quant à Jubelin situé à seulement 9 km de l'opinium de Moulet elle se développe sur une agglomération gauloise non fortifiée à vocation artisanale et commerciale les cinq capitales de cité occidentale semblent en revanche apparaître comme des créations romaines ex nihilo lorsque l'on évalue l'évolution des habitats groupés fortifiés et non fortifiés entre la perte gauloise et antique cette approche souligne également une rupture entre l'est et l'ouest de la zone ces éléments pourraient traduire une forme de continuité à l'est des sites urbains entre les sites urbains de la structuration politique et économique des territoires entre les deux périodes et plutôt l'idée de fondation ex nihilo à l'ouest à contrario les fondations les cités occidentales montrent une prédominance apparente de fondation ex nihilo qui serait peut-être la manifestation d'une réorganisation administrative plus importante alors pour conclure finalement la synthèse aujourd'hui proposée témoigne une zone géographique pour laquelle le jeu des données est encore lacunaire et donc difficile à manipuler mais le renouvellement des connaissances qui s'accélèrent ces dernières années témoigne finalement de dynamiques comparables à ce que l'on observe pour le reste de l'Europe celtique à savoir une structuration des territoires autour de centres urbains constituant un maillage sur lequel le tissu urbain romain s'appuiera par la suite ces renouvellements de données ouvrent de nombreuses perspectives de recherche saisir les facteurs politiques économiques que voient l'émergence de ces sites agglomérés comprendre le fonctionnement de l'économie et l'implication de certaines élites dans leur développement affiner nos connaissances sur la forme de ces agglomérations leur organisation interne et donc indirectement leur gestion autant de réflexions qui orientent depuis cette année un programme de cherche agglomérateur auquel participe une vingtaine de chercheurs qui donne lieu à des opérations de prospection et de fouilles sur des sites connus mais mal renseignés et actuellement difficiles à qualifier merci bon la conclusion de la matinée pourrait être notre pays est vaste son histoire est longue et ses archéologues rigoureux mais au delà de ces tourismes le public a droit à quelques questions on dit qu'on en prend quatre la première étant toujours difficile à poser on va commencer par la deuxième la troisième et la quatrième donc ça n'a pas marché bon on va partir on va dire qu'on est dans un système de sciences cumulatives et que donc on aura des questions plus transversales dans l'après-midi si vous en êtes d'accord on se redonne rendez-vous ici à 14h et on abordera la gaule robaine et médiévale puisqu'il faut bien parler de la perte médiévale monsieur Schneider zut juste une précision donc si vous n'avez pas eu l'information donc il faut que vous ré-émargiez pour cet après-midi donc comme vous l'avez fait ce matin et donc je vous remercie je vous remercie je vous remercie de la perte médiévale